Voilà, rebonsoir. Je tiens à accueillir maintenant M. Jean-Bernard Lévy, dont le mandat de président d'Électricité de France vient tout juste de se terminer. Et je tiens à le remercier d'avoir accepté de venir devant notre commission d'enquête chargé d'établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France. Nous avons avant vous, M. Lévy, eu l'honneur d'auditionner M. Gadonex et Proglio qui vous ont précédé dans le même format d'audition. Vous avez présidé après eux EDF pendant huit années au cours de deux mandats successifs de 2014 jusqu'au mois dernier. La cessation récente de votre dernier mandat me dispense d'essayer de dresser un tableau rétrospectif du contexte dans lequel vous avez exercé vos mandats et des activités du groupe. Vous avez en effet été souvent entendu par les organes du Parlement lors de l'examen de texte législatif ou dans le cadre de travaux d'évaluation et de contrôle. Votre mandat n'en a pas moins été traversé de grandes problématiques, celles du chantier de Flamanville, du grand carénage, de la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires, de la sécurité, des frictions nées des diverses dispositions mises en place, des problèmes de corrosion sous contrainte sur la fin de votre mandat ont également déjà été abordés dans cette enceinte. Ces problématiques, en incluant le rachat d'Areva et les fermetures de réacteurs, ceux de Fessenheim, méritent ici d'être examinées sous l'angle retenu par notre commission, celui du processus décisionnel. Un questionnaire vous a, en ce sens, été envoyé par le rapporteur M. Antoine Armand. Je ne vais pas être plus long que cela dans mon propos introductif pour très vite vous laisser la parole, M. le Président, tout en nous excusant pour la demi-heure de retard pour le début de l'audition et en espérant que nous pourrons tous collectivement voir la deuxième mi-temps. C'est vrai qu'en fixant la date, on n'avait pas initialement anticipé la qualification de l'équipe nationale de football. Donc on va essayer de conjuguer toutes ces contraintes. Avant de vous laisser la parole, il me revient de vous demander de bien vouloir prêter serment en vertu de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous prie donc de bien vouloir lever la main droite et dire je le jure. Je le jure. Voilà, je vous laisse la parole pour un propos introductif. Merci M. le Président, M. le Président, M. le Rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. D'abord, je vous remercie de m'avoir invité dans le cadre de votre enquête. Et si vous le voulez bien, comme convenu avec le Président et le Rapporteur, je commencerai par un propos introductif assez bref avant de répondre à vos questions. Vous l'avez dit, j'ai quitté EDF il y a environ trois semaines. Et donc les propos que je vais tenir sont ceux d'un ancien dirigeant de notre électricien national. Je ne suis plus aujourd'hui qu'un observateur indépendant, un jeune retraité. Bien sûr, mon propos sera nourri par mon expérience de huit années à la tête de cette magnifique entreprise. Et je voudrais saluer dès à présent l'engagement des salariés d'EDF au service de la collectivité nationale. On le voit jour après jour. Je voudrais aussi vous dire que je ne traiterai que d'électricité. Bien que EDF soit également un fournisseur de gaz pour ses clients qui sont des ménages et des entreprises. Et les clients d'EDF pour le gaz sont de plus en plus nombreux chaque année. Je les en remercie. Un petit peu de retour en arrière. Comme vous le savez, grâce au succès du programme électronucléaire, la France a pu engager dès les années 80 la décarbonation de son bouquet énergétique. Notamment grâce au rôle joué par l'électricité dans le chauffage des bâtiments. Qui sont plus souvent chauffés à l'électricité en France que dans les pays comparables. Et de fait, le poids de l'électricité dans la consommation de l'énergie, la consommation totale de l'énergie, est un peu plus élevé en France qu'il ne l'est en moyenne. Dans les pays voisins, cela nous donne sur tous nos voisins un net avantage en matière de décarbonation. Néanmoins, les énergies d'origine fossile en France, celles qui produisent beaucoup de dioxyde de carbone, elles restent largement majoritaires dans la consommation d'énergie globale de notre pays. Et chacun sait que notre territoire ne recèle guère de gisements en la matière, dès lors que la loi française interdit d'aller ne serait-ce que regarder si des pétroles ou des gaz de schiste pourraient être exploités en France dans des conditions attrayantes. On pourrait dire qu'il est paradoxal que suite à la guerre déclenchée par la Russie sur le territoire ukrainien, nous nous mettions à importer massivement et durablement du gaz américain en provenance de formations géologiques que nous nous interdisons d'explorer et a fortiori d'exploiter en France. Je vais peut-être un peu loin, je vais m'arrêter là sur ce sujet qui est quand même à mes yeux le signal d'une perte d'opportunité en matière de souveraineté et d'indépendance énergétique. Je vais donc revenir à l'électricité qui est depuis plus de 40 ans un atout indéniable pour notre pays et pour notre bilan carbone, en grande partie grâce à notre parc hydroélectrique, mais aussi bien sûr grâce à notre parc nucléaire. L'électricité bas carbone française, ainsi produite sur notre sol, apporte au pays un approvisionnement sûr et souverain. Il apporte de l'activité grâce aux emplois industriels qui en découlent. Il apporte des recettes commerciales grâce aux exportations que nous pouvons engranger. Et puis il apporte un potentiel de compétitivité, car le prix de notre électricité devrait être largement à l'abri des soubresauts des prix des marchés, des matières premières. On le sait, tel n'est pas le cas. On y reviendra si vous le souhaitez. Je voudrais, dans un premier temps, avant de répondre à vos questions, m'attarder sur deux des causes qui me semblent primordiales dans l'analyse du sujet de votre enquête. Quand j'arrive chez EDF, c'est fin 2014, qu'elle n'est pas ma surprise de prendre conscience des implications de la loi NOM, la loi du 7 décembre 2010, qui institue un mécanisme, l'AREN, l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, un mécanisme pernicieux qui va croissant sur l'endettement d'EDF au rythme d'environ 3 à 4 milliards d'euros chaque année d'accroissement de l'endettement d'EDF. Je l'ai dit et répété pendant 8 ans, l'AREN est un poison pour EDF, et je voudrais expliciter avec vous les 3 raisons qui font de l'AREN un poison. Tout d'abord, le prix. Le prix est de 42 euros pour un mégawatt-heure. Il est inchangé depuis l'instauration de l'AREN le 1er janvier 2011, et j'observe que ce prix s'appliquera encore sur l'exercice 2023. Ce prix est manifestement sous-évalué par rapport au prix de revient de notre production nucléaire. Je me réfère par exemple aux calculs détaillés qui ont été produits en 2019 par la CRE, la Commission de régulation de l'énergie. Pourtant, elle est peu suspecte de soutien à l'égard d'EDF. Cette sous-évaluation engendre un affaiblissement systématique d'EDF, et je vais y revenir, mais je voudrais d'abord vous dire qu'au moment même de mon arrivée en 2014, devant cette sous-évaluation manifeste, le gouvernement français et la Commission européenne avaient engagé des discussions approfondies pour augmenter la valeur de l'AREN, faire passer la valeur d'un mégawatt-heure d'AREN de 42 à 52 euros par palier de 2 euros chaque année. Hélas, cette négociation a pris fin assez vite, lorsque le prix du mégawatt-heure sur le marché de gros européen est tombé sous les 42 euros. C'était dans les derniers mois de 2015, et nous en sommes depuis restés à 42 euros. Et lorsque le prix de gros tombe sous les 42 euros, comme fin 2015 et en 2016, nous voyons naturellement les opérateurs concurrents d'EDF dédaigner tout achat à l'AREN pour acheter sur le marché à un prix inférieur. Et en cela, EDF est en somme une deuxième fois victime de l'AREN, puisque ce mécanisme revient à donner une option gratuite aux concurrents d'EDF, dont bien évidemment ses concurrents font usage quand l'opportunité se présente. Cette caractéristique tout à fait étonnante est décrite par le mot « asymétrie ». EDF se retrouve donc en 2016 et 2017 avec des recettes très inférieures, puisque le prix de gros du mégawatt-heure tombe à 30 euros, et même par moment sous les 30 euros jusqu'à 26 euros. Ce manque à gagner contraintes EDF à un plan de restructuration sévère, qui est de fait imposé par les agences de notation qui dégradent à trois reprises la dette d'EDF. Ce plan a été approuvé et rendu public en avril 2016. Il comprenait un ensemble important de cessions d'actifs, une trajectoire d'économie sur les coûts de fonctionnement et une concentration des investissements d'EDF sur les activités bas carbone, déjà. Ces trois aspects, ces trois volets du plan, ont été mis en œuvre par EDF, conformément aux objectifs d'origine. Le plan a été préparé et réalisé avec un soutien remarquable du ministère de l'Économie et des pouvoirs publics en général, car l'État, pour la première fois, renonce aux dividendes d'EDF payés cash, l'État ignore que cela va durer pendant des années, et l'État souscrit de plus à hauteur de 3 milliards d'euros à une augmentation de capital, 4 milliards d'euros au total, qui sera mise en place tout début 2017. Je voudrais souligner que c'est la première fois depuis longtemps, peut-être même depuis la création d'EDF en 1946, que le contribuable vient sortir l'entreprise nationale d'une situation créée par une mauvaise loi. Car il faut rappeler que le parc de production d'EDF, ainsi que les réseaux d'Enedis et de RTE, ont été intégralement financés par l'entreprise, et donc de fait par ses clients, mais pas par les contribuables, donc pas par l'État. Il est vrai que l'établissement public EDF, jusqu'au début des années 2000, bénéficiait de la garantie de l'État et empruntait à moindre coût. C'était avant la mise en œuvre des directives européennes d'ouverture des marchés de l'énergie. Mais enfin, je le dis, c'est la première fois et c'est cinq ans après l'instauration de l'AREN que le contribuable vient secourir EDF. La troisième raison qui pénalise EDF au titre de l'AREN, c'est le simple fait que les concurrents d'EDF n'ont plus à se préoccuper d'investissements physiques en matière de production d'électricité. Je mets de côté les renouvelables qui font l'objet de prix garantis. Il suffit à ces opérateurs alternatifs d'acheter de l'électricité au guichet de l'AREN. Ils ne prennent aucun risque d'investisseurs, aucun risque d'exploitants. Tous les risques sont portés par EDF. Des concurrents d'EDF, l'AREN fait des rentiers. Et quand ces concurrents se trompent sur le besoin, leur besoin, ça a été le cas en 2022, ils suspendent leurs offres commerciales, ils cessent de proposer leurs services, certains même déposent le bilan. Et les risques sont à nouveau transférés sur EDF, une manœuvre qui, sur 2022 et 2023, aura coûté plusieurs milliards d'euros à EDF. Depuis plus de dix ans, cette régulation de l'AREN, favorable aux fournisseurs alternatifs, ne les a donc pas incitées à créer des capacités de production propres. L'AREN a donc été un frein au développement d'une capacité énergétique souveraine sur notre sol par les opérateurs alternatifs. Voici donc les trois raisons qui font de la loi NOM et de l'AREN qui en est issue. Une cause profonde et durable de l'affaiblissement d'EDF. Bien sûr, un EDF affaibli n'est pas en mesure de développer sereinement son activité au bénéfice de la collectivité nationale. Au cours des huit années durant lesquelles j'ai eu l'honneur de présider EDF, une bonne partie de l'énergie de la direction générale de l'entreprise a été absorbée par la nécessité absolue d'obtenir une réforme de la régulation qui pesait et pèse encore aujourd'hui lourdement sur l'entreprise. Je me réjouis de voir qu'aujourd'hui, la question de la souveraineté énergétique et du soutien aux investissements sur nos territoires sont enfin identifiées au niveau européen. Identifiées, pas résolues, mais identifiées, c'est déjà ça. Le deuxième thème que je voudrais aborder dans ce propos liminaire, c'est celui de la fixation des priorités en matière de mix électrique. De quoi parle-t-on ? On parle des besoins en électricité, des besoins pour le chauffage, la mobilité, l'industrie, pour satisfaire quel niveau de demande, quelle part dans la production doit-on viser pour les énergies nouvelles renouvelables, faut-il arrêter des moyens de production fossiles, faut-il en construire de nouveau, faut-il arrêter des centrales nucléaires, faut-il en construire de nouvelles, faut-il, peut-on augmenter significativement la production d'hydroélectricité et dans quelles conditions ? Doit-on prévoir des moyens significatifs de stockage de l'électricité ? Quel rôle donner aux importations pour assurer la sécurité d'approvisionnement aux heures de pointe ? Voilà un ensemble de questions qui se posent et sur lesquelles je voudrais être très clair. Parce que lorsqu'on dirige EDF ou qu'on travaille au sein d'EDF, il n'est à aucun moment question de se soustraire à la volonté démocratique telle qu'elle s'exprime par des directives européennes, des lois françaises, des décrets ou toute autre réglementation. Bien évidemment, et comme toute partie prenante au système électrique, EDF partage ses analyses et tente de faire prévaloir son point de vue auprès des décideurs politiques et des régulateurs à Paris comme à Bruxelles. Chaque fois que l'État ou le régulateur met des projets de cette nature en consultation, EDF produit et rend publique une contribution détaillée établie sur des bases rationnelles. Bien évidemment, EDF s'attend à ce que l'État respecte les lois et règlements qu'il a lui-même fait voter ou qu'il a établies et en tant que personne morale, EDF peut demander aux tribunaux de juger s'il y a préjudice du fait d'une application contestable et contestée des textes. Bien évidemment, avec les marges de manœuvre qui sont les siennes, la direction générale d'EDF tente de négocier les meilleures conditions d'application de ces textes afin de préserver l'intérêt social de l'entreprise et de ses actionnaires, notamment les actionnaires minoritaires. Mais qui pourrait croire un instant qu'EDF n'a d'autre boussole que l'application des obligations que lui crée le code de l'énergie ? Cela est vrai en France, bien sûr, mais aussi dans tous les pays où EDF opère. De ce fait, EDF vit au rythme des décisions de politique énergétique et électrique qui sont prises par les gouvernements élus démocratiquement dans notre pays. EDF s'attache à répondre aux objectifs que lui fixe l'État dans son double rôle d'actionnaire et de régulateur. Il n'est pas difficile de s'interroger, on va sûrement y revenir, donc je le fais volontiers devant vous, sur la cohérence, la cohérence entre le temps long des projets industriels et le temps nettement plus court du calendrier électoral et souvent de l'alternance politique. A cet égard, je pense que l'exercice mené par RTE à l'occasion de la description des différents futurs énergétiques possibles à l'horizon 2050, je crois que cet exercice a marqué un tournant bienvenu dans la capacité de notre pays à se projeter dans le temps long en partant d'une analyse rationnelle et communiquée aux acteurs. Mais cela ne veut pas dire que EDF a eu la même analyse ou la même appréciation que RTE sur tous les aspects du dossier. Pour tout acteur industriel, pour toute entreprise attachée à prendre des décisions rationnelles qui l'engagent à long terme, agir sur la base d'une décision politique elle-même fondée sur une approche technique et économique sérieuse, cela est indispensable et on sait que EDF, y compris dans la période récente, n'a pas toujours vécu dans cette situation. S'agissant du nucléaire qui en France et dans bien d'autres pays fait l'objet de polémiques depuis des décennies, on voit bien aujourd'hui les difficultés où nous a conduits cette nécessaire, cette indispensable subordination de l'entreprise aux décisions politiques. A mes yeux de citoyen, cette hiérarchie est et reste souhaitable, même si on voit bien les risques induits, les dépenses inutiles, les difficultés à motiver ou à embaucher les salariés dans la filière. A titre de conclusion pour ce propos introductif, je voudrais plaider avec toute la conviction dont je suis capable, je voudrais plaider pour une vision stratégique, cohérente et stable dans les décisions de politique énergétique et en conséquence dans les décisions sur le mix électrique et sur les meilleurs usages de l'électricité. La situation actuelle démontre une tension inattendue sur la sécurité d'approvisionnement, une tension inattendue sur les prix depuis de nombreux mois, et des retards, là on parle d'années, des retards peu explicables dans les engagements climatiques pris par notre pays. La contestation est générale, qui ne conteste telle ou telle décision prise il y a deux ans, prise il y a cinq ans, il y a dix ans ou il y a quinze ans. A mes yeux, le moment est venu de la clarification des objectifs énergétiques que la collectivité nationale se donne sur le long terme et pas seulement sur une période de cinq ans. Cette clarification, je souhaiterais qu'elle soit basée sur les fêtes dans un domaine où fleurissent les fake news, qu'elle soit basée sur des objectifs programmatiques précis sur le long terme, car les infrastructures énergétiques ne se construisent pas sans une approche de long terme et sans ténacité. Or, nous avons aujourd'hui la chance de disposer pour la planète d'une feuille de route pour les 30 années qui viennent, c'est l'accord de Paris. Nous avons l'engagement de notre propre pays d'atteindre la neutralité carbone en 2050 et puis, en toute modestie, nous avons aussi la raison d'être d'EDF qui vise à concilier préservation de la planète, bien-être et développement. Et justement, parce que nous sommes en crise aujourd'hui en France et en Europe, je crois que les conditions peuvent être remplies pour changer, dès maintenant, le mode de fonctionnement trop incertain de notre planification. Je formule le vœu qu'on puisse revenir au programme de long terme, ceux qui ont permis l'électrification dans les années 50, l'accompagnement des 30 glorieuses jusqu'aux années 70 et le choix stratégique du nucléaire, un choix constant des années 60 jusqu'à la fin des années 80 avec l'accélération qui avait été induite par la crise pétrolière de 1973. Et je suis maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, M. le Président, pour ces éléments de contexte. J'aurais plusieurs questions. Une première qui revient sur l'arène que vous avez longuement développée. Pourquoi n'y a-t-il pas eu, de votre point de vue, de revalorisation de son prix alors qu'il semblerait que cela a été prévu initialement dans la loi NOM ? Et quelle articulation au niveau européen s'est construite entre la discussion sur le prix de l'arène et la nature des concessions hydroélectriques ? Je crois, M. le Président, avoir un peu répondu à cette première question dans mon propos. Quand je suis arrivé, il y avait un consensus au sein du gouvernement pour porter à près de la Commission européenne une demande d'augmentation de l'arène par palier de 2 euros, 42, 44, en montant à 52 euros. Ceci n'était pas lié de façon formelle à quelque avancée que ce soit en matière de concessions hydroélectriques. C'était un dossier que l'administration, le gouvernement français justifiait de par la nature des coûts de notre parc nucléaire. Et EDF n'avait pas à prendre parti sur un quelconque compromis entre le dossier des concessions hydroélectriques et une augmentation du prix de l'arène. L'augmentation du prix de l'arène allait de soi. Simplement, comme je l'ai dit dans mon propos introductif, elle ne s'est pas faite parce que le prix du gros sur le marché est descendu sous 42, puis sous 35, puis sous 30, et qu'à ce moment-là, la commission a estimé qu'il était bien naturel de laisser le marché fonctionner et que si le marché disait que l'électricité valait 28 ou 37, en tout cas, sous les 42, il n'y avait pas matière à passer de 42 à 52 le volume de l'arène puisque nos concurrents achetaient sur le marché et n'achetaient pas au volume de l'arène. Et donc, la porte s'est fermée, s'est refermée sur ce dossier, je dirais, dans le courant de l'année 2016. Merci beaucoup. Dans nos précédentes auditions, on a auditionné les responsables successifs du CEA et avec M. Jacques, on a découvert la proposition, la façon dont l'arbitrage sur l'abandon du programme Astrid du CEA s'est construite et il prétend et il prétend que l'abandon de ce programme s'est fait en concertation avec notamment EDF et Orano. Est-ce que vous pouvez confirmer ces propos ? Inutile de vous dire qu'EDF est extrêmement attaché à ce que notre pays mette en place des solutions dites de surgénérateurs, régénérateurs, de manière à fermer le cycle et faire en sorte que la production de déchets soit nulle ou totalement minime, de déchets nucléaires. Et donc, il n'y a aucun doute que la maison que j'ai dirigée portait en elle la volonté de trouver des solutions technologiques, portait en elle le regret de la fermeture de Superphénix il y a maintenant 25 ans et portait en elle le souhait de construire avec le CEA notamment qui est en charge des technologies nucléaires avancées de construire des solutions permettant de répondre à cette question. En revanche, il n'est pas faux de dire que les ingénieurs d'EDF avec lesquels je parlais estimait qu'autant le programme Astrid était justifié dans sa dimension de recherche de technologie de développement de solutions idoines pour gérer peut-être mieux que ne l'avait fait Superphénix les difficultés techniques rencontrées notamment avec le sodium comme calories porteurs autant il y avait chez EDF autant où je le dirigeais et autant où le programme Astrid était financé un certain scepticisme quant à l'idée qu'on allait passer directement d'une démonstration technologique sur ce que pourrait être un nouveau réacteur à la construction immédiate de ce réacteur et donc il y avait deux volets dans le programme Astrid tel que je l'ai perçu un volet technologique que EDF soutenait entièrement et un volet de démonstrateur de mémoire de 600 mégawatts mais ma mémoire peut me tromper on peut me faire défaut un démonstrateur directement connecté sur le réseau qui était peut-être une anticipation du fait qu'on allait trouver une solution alors qu'il fallait peut-être d'abord démontrer que la solution existait et donc voilà la réponse que je peux vous faire maintenant la décision d'arrêter le programme Astrid n'a pas été prise à ma connaissance dans un cercle où EDF était présent en tout cas je n'étais pas personnellement présent je pense que cette décision n'a pas été prise en présence d'un quelconque représentant d'EDF en séance Merci Actuellement le système français est confronté au défi du problème générique de la corrosion sous contrainte comment au sein d'EDF ce risque du problème générique sur le parc nucléaire était-il anticipé et comment ont été traités les alertes successives de l'autorité de sûreté nucléaire quant à la disparition progressive des marges de production d'énergie pilotable à disposition qui risquaient de mettre en arbitrage sécurité d'approvisionnement et sûreté d'exploitation nucléaire Je vais d'abord peut-être répondre à la toute fin nous n'arbitrons pas la sécurité d'approvisionnement ou la sûreté nucléaire nous avons comme principe absolu de mettre en avant avant tout la sûreté nucléaire pour deux raisons la première c'est que le respect des règles de sûreté nucléaire nous semble intrinsèquement lié à la confiance qu'ont les français dans cette énergie électro-nucléaire et la deuxième c'est que nous ne sommes pas chargés de la sécurité d'approvisionnement donc nous ne pourrions pas faire un arbitrage entre quelque chose dont nous sommes directement responsables le fonctionnement en toute sûreté de nos réacteurs selon les prescriptions de l'autorité de sûreté nucléaire quelque chose dont nous ne sommes pas responsables qui est la sécurité d'approvisionnement puisque nous sommes devenus depuis maintenant assez longtemps un opérateur le plus important des opérateurs mais seulement un opérateur et l'équilibre comme vous le savez bien est assuré l'équilibre offre de monde est assuré par RTE maintenant en ce qui concerne le problème rencontré sur la corrosion sous contrainte vous l'avez dit c'est le mot que vous avez employé c'est un problème générique dont nous ignorons tout de l'ampleur au moment où il est découvert et nous ignorons même quelques semaines avant qu'il soit découvert qu'on va avoir un problème générique et donc le problème naît sur le premier et puis assez rapidement sur 4 réacteurs de la catégorie dite N4 ceux qui sont à 1450 MW de puissance et puis assez rapidement on s'aperçoit qu'il y a des présomptions de corrosion sous contrainte sur des réacteurs de la catégorie 1300 MW et on va effectivement trouver de la corrosion sous contrainte sur certains de ces réacteurs en revanche on a assez rapidement enfin quelques mois après vu que les réacteurs à 900 MW les premiers qui ont été construits les plus anciens sont à l'abri de ce sujet ce qui montre bien d'ailleurs que ce sujet n'est pas un problème de vieillissement mais un problème de gestion technique de pratique technique en matière de soudure sur les réacteurs de 1450 MW qui sont les plus récents qui rencontrent le problème alors que les plus anciens pour simplifier ne le rencontrent pas ou pratiquement pas donc la question de la marge de manœuvre est évidemment une question tout à fait essentielle il est tout à fait exact qu'avec la fermeture de nombre de réacteurs utilisant des énergies fossiles quand je suis arrivé chez EDF il y avait encore des réacteurs fonctionnant au fioul et puis il y avait davantage de centrales également au charbon les marges de manœuvre de ce qui est pilotable ont été réduites néanmoins RTE qui en est chargé ne s'est pas inscrit contre la fermeture de ces centrales fossiles pilotables ce qui fait que oui de toute évidence quand le problème générique est arrivé il est malheureusement arrivé fin 2021 et compte tenu de l'ampleur de ce problème générique on s'est retrouvé avec une production fragilisée et une mise à risque de l'équilibre offre-demande pour l'instant on a bien vu que la demande est satisfaite par l'offre mais chacun sait qu'on est aujourd'hui dans un hiver plus difficile que les hivers précédents c'est sous votre mandat que la centrale nucléaire de Fessenheim a été arrêtée est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots quant à la façon dont vous avez appréhendé je me disais monsieur le président que le dossier méritait que je prépare une réponse circonstanciée si vous le permettez voilà donc en effet la fermeture définitive des deux réacteurs 900 mégawatts de Fessenheim date du premier semestre 2020 ce qui correspond à la période où les deux réacteurs ont atteint les 40 années de fonctionnement je voudrais rappeler que dans les années qui précédaient leur fermeture les deux réacteurs de Fessenheim étaient jugés par l'autorité de sûreté nucléaire comme appliquant de manière tout à fait conforme les règles de sûreté ils étaient jugés parmi les meilleurs du parc nucléaire français l'arrêt des réacteurs fait manifestement suite à une campagne de dénigrement permanente et ancienne venant des organisations non gouvernementales antinucléaires basées en France et surtout en Allemagne et également un ensemble de décisions de politique énergétique que je voudrais résumer comme suit le délégué interministériel à l'avenir du territoire de Fessenheim délégué ministériel à l'avenir du territoire de Fessenheim a été institué par un décret du 11 décembre 2012 il est chargé c'est le texte du décret que j'ai compulsé sur internet il est chargé de préparer et coordonner les opérations nécessaires à la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 plafonne à 63,2 gigawatts la capacité de production nucléaire en France cette loi en pratique ne permet pas la mise en service de l'EPR de Flamanville sans la déconnexion définitive d'une capacité nucléaire équivalente qui correspond à peu près à deux réacteurs de 900 MW par décision du 13 août 2015 le Conseil constitutionnel rappelle le droit d'EDF à indemnisation par l'Etat au titre du préjudice subi du fait de l'application du plafonnement en application de ces lois et règlements EDF exclut les deux réacteurs de Fessenheim du périmètre qui fait l'objet du projet dit VD4-900 ce qui veut dire visite décennale numéro 4 quatrième visite au moment des 40 ans VD4-900 du programme Grand Carénage ce programme ayant lui-même été autorisé par le Conseil d'administration d'EDF sous mon initiative en janvier 2015 au deuxième semestre 2015 la fermeture des deux réacteurs devient donc inéluctable il va de soi que le président directeur général d'EDF en tant que mandataire social de l'entreprise aurait commis une faute de gestion si EDF avait poursuivi les travaux pour prolonger la durée de vie des réacteurs de Fessenheim en ignorant tant la loi de 2015 que le décret de 2012 les négociations entre EDF et l'état sur le protocole d'indemnisation ont démarré en avril 2016 elles ont été ralenties à cause notamment du retard pris par la construction du réacteur EPR de Flamanville qui conduit à désynchroniser la fermeture de Fessenheim de la mise en service de Flamanville Fessenheim va donc aller jusqu'à 40 ans pour formuler un avis indépendant sur le protocole le conseil d'administration d'EDF s'organise sous la forme d'un groupe de travail ad hoc qui se réunit de très nombreuses fois le protocole est également amendé suite aux observations de la commission européenne et à celles du comité ministériel des transactions au sein du ministère de la transition écologique et solidaire au fil des négociations et des observations le conseil d'administration d'EDF a approuvé quatre délibérations relatives à ce protocole d'anonymisation le protocole a été signé par la ministre de la transition écologique et solidaire et par le président directeur général d'EDF le 27 septembre 2019 le 30 septembre 2019 EDF a adressé la demande d'abrogation de l'autorisation d'exploiter la centrale de Fessenheim qui a fait l'objet du décret du 18 février 2020 je voudrais également rappeler qu'un premier décret portant sur l'abrogation de l'autorisation d'exploiter la centrale de Fessenheim daté du 8 avril 2017 avait été annulé par le conseil d'état en octobre 2018 voilà monsieur le président et quelle appréciation portez-vous du coup sur cette fermeture que l'EDF a appliqué la loi merci dans votre mandat vous avez également eu à porter l'avancement du projet d'Inkipoint et notamment la construction de son financement ce qui a valu la démission du trésorier enfin du financier d'EDF quelles sont les raisons de ce désaccord au plus haut niveau d'EDF sur la stratégie à adopter pour financer la construction des deux épares d'Inkipoint alors autant vous dire monsieur le président qu'en effet le directeur financier d'EDF a démissionné dans les semaines qui ont suivi la préparation la préparation de cette décision mais qu'au plus haut niveau d'EDF c'est le conseil d'administration d'EDF qui est souverain et le conseil d'administration d'EDF a voté en toute souveraineté la construction et le financement des deux réacteurs d'Inkipoint certaines voix se sont élevées contre mais une majorité claire d'administrateurs a voté en faveur de la construction des deux réacteurs d'Inkipoint le dossier d'Inkipoint avait une dimension industrielle et certainement aussi une dimension économique et puis également une dimension de financement peut-être l'industrie puis l'économique puis le financement en ce qui concerne la dimension industrielle il est apparu au président que j'étais qu'il était extrêmement important de consolider à l'époque je rappelle c'est avant le Brexit juste avant d'ailleurs le vote du Brexit qui date de l'été 2016 et là nous sommes au mars-avril 2016 il était important de consolider le soutien de la Grande-Bretagne qui s'exprimait déjà depuis une bonne dizaine d'années à travers plusieurs gouvernements travaillistes et également plusieurs gouvernements conservateurs le soutien de la Grande-Bretagne au nucléaire la France n'est pas isolée en Europe mais elle n'est pas majoritaire en faveur du nucléaire et le soutien de la Grande-Bretagne non seulement au nucléaire pour assurer la décarbonation mais aussi à l'industrie française puisque DF est le seul exploitant de centrales nucléaires en France en Grande-Bretagne en France aussi mais en Grande-Bretagne aussi et que le gouvernement britannique a retenu la technologie française la technologie de l'EPR pour la construction de deux et on espère bientôt d'ailleurs de quatre réacteurs EPR et donc la dimension industrielle est très importante c'est un soutien britannique un grand pays un pays de haute technologie à une technologie française c'est aussi évidemment un signe important un signal important qui est donné à tous les pays dans le monde qui s'interrogent sur l'EPR et Flamanville est déjà en retard et qui voit qu'un pays totalement indépendant prend une décision en faveur de l'EPR alors qu'il y est on le sait extrêmement critiqué sur notre propre territoire et donc sur le plan industriel j'ajoute que c'est un plan de charge important pour les usines françaises à la fois les bureaux d'études dans lesquels il y a des milliers d'ingénieurs qui vont travailler et qui travaillent encore aujourd'hui sur Inkley Point et puis sur les usines dans lesquelles de très nombreuses fabrications chez Framatome chez GE à Belfort mais aussi chez bien d'autres sous-traitants de rang 2 ou de rang 3 et donc ça va alimenter des usines de fabrication qui si vous me permettez l'expression n'ont pas beaucoup de plan de charge compte tenu que Flamanville est là mais qu'il n'y a rien derrière Flamanville si vous me permettez l'expression donc sur le plan industriel il me semble que le dossier fait vraiment consensus sur le plan économique mon prédécesseur a négocié un mode de financement avec ce qu'on appelle un contrat pour différence qui permet d'assurer dans la plupart des cas une belle rentabilité à l'investisseur que vont être le partenaire chinois qui s'appelle CGN qui est toujours présent bien sûr au capital de la société qui construit et qui explotera les deux réacteurs et puis à EDF le contrat pour différence est à un prix qui est un peu critiqué en Grande-Bretagne par la Cour des comptes en disant que c'est quand même un peu généreux mais qui donc vu de France finalement n'est pas si mauvais et puis c'est un prix on parlait de la reine tout à l'heure monsieur le président mesdames et messieurs les députés c'est un prix qui est indexé sur l'inflation et donc aujourd'hui nous avons largement construit une clay point avec des livres et des euros des années précédentes qui n'est pas terminé mais on en est à mettons 60% on va bénéficier des 10% d'inflation qu'on vit aujourd'hui en Grande-Bretagne et donc la rentabilité économique de une clay point elle est un petit peu érodée par les retards que nous avons rencontrés qui ne sont pas considérables mais elle reste d'excellentes factures donc sur le plan industriel pour moi c'est une évidence qu'il faut le faire sur le plan économique à l'époque et encore aujourd'hui je peux vous confirmer que c'est une affaire qui est atteint un niveau de rentabilité tout à fait convenable ensuite il y a la question du financement et en effet la question du financement est délicate puisque quand je suis arrivé on m'a dit qu'on cherchait un financement permettant de déconsolider une clay point c'est à dire de faire porter le financement en capital par un ensemble d'investisseurs dont EDF ne serait qu'une part minoritaire et puis par un ensemble de prêteurs qui permettrait sur la base du contrat pour différence d'assurer l'économie complète du projet il ne m'a fallu que quelques semaines pour m'apercevoir que ce qui m'était présenté par l'équipe précédente et permettez-moi de dire que le directeur financier qui est parti en faisait partie de cette équipe que celle-ci n'était pas fondée sur de véritables engagements de quelques parties au capital que ce soit en dehors du partenaire chinois c'est d'ailleurs moi-même qui ai négocié le chiffre de 33% 33,5% qui est aujourd'hui la contribution du partenaire du partenaire chinois et donc le projet qui fait beaucoup de sens sur le plan industriel et sur le plan économique rencontre des difficultés de financement puisque le principe même du financement d'Inclet Point qui m'a été présenté lorsque j'arrive fin 2014 au bout de quelques semaines ou de quelques mois je m'aperçois qu'il est irréaliste et qu'il ne pourra pas se produire et la question se pose à ce moment-là bien sûr avec l'État en tant qu'actionnaire doit-on assurer le financement au sein d'EDF ou bien abandonne-t-on le projet et il est clair que pour les deux tiers de ce financement EDF va porter un endettement qui est assez important pendant de nombreuses années en attendant les recettes qu'EDF va pouvoir trouver lorsque les réacteurs seront mis en service le débat avec l'État a lieu il a lieu avec l'agence des participations de l'État il a lieu avec les responsables ministériels concernés et la conclusion de ce débat c'est que l'État souhaite que le projet Inclay Point se fasse et il va voter en faveur du projet Inclay Point au sein du conseil d'administration d'ailleurs s'il ne l'avait pas voté vous imaginez bien que le projet ne se serait pas construit du tout et donc je dirais rétrospectivement je crois que c'est une décision qui était tout à fait indispensable elle a été soutenue par l'État sur le point difficile qui était le point du financement elle a donné à l'industrie nucléaire française EDF Framatome G et bien d'autres un plan de charge bienvenu elle donnera d'ailleurs aussi demain à Orano du travail et puis sur le plan économique c'était une affaire tout à fait convenable et ça allait rester donc si je puis dire je persiste et signe qu'il fallait prendre cette décision qui a été prise en toute connaissance de cause au sein du conseil d'administration d'EDF j'ai une toute dernière question avant de passer la parole au rapporteur vous disiez dans votre propos introductif ne pas forcément toujours avoir la même analyse que RTE sur les scénarios sur les projections quels sont ces points de différence je vais m'attarder sur un point qui est le plus important qui n'est pas le seul mais qui est le plus important qui s'agit des sur le plan prospectif des besoins en électricité ce qu'on appelle la demande RTE est chargé par le gouvernement je le rappelais de conduire une étude prospective servant à éclairer les décisions du gouvernement en matière d'électricité et à mes yeux et c'est un sujet que j'ai beaucoup travaillé les scénarios de RTE prospectif à l'horizon 2050 restent inspirés par une approche que j'estime un peu ancienne qui découle notamment des conséquences de ce qu'on a observé depuis 20 ans c'est à dire la désindustrialisation de notre pays qui conduit à ce qu'il y a moins d'usines et donc moins d'électricité nécessaires dans les usines or aujourd'hui la priorité est donnée d'une part à la lutte contre le réchauffement climatique qui passe par l'électricité décarbonée pour se substituer dans bien des domaines à l'énergie fossile et d'autre part à la reconquête de notre souveraineté industrielle et énergétique ce que prévoit RTE sur les 30 prochaines années c'est une croissance que je qualifie de modeste de la consommation de l'électricité en volume de l'ordre de 1% par an un peu moins de 1% par an dans le scénario central de RTE alors que je vais y revenir nombreux sont les facteurs qui pourraient amener à considérer comme plus vraisemblable une croissance en volume de la consommation d'électricité en France qui serait entre 1,5 et 2% par an chaque année pendant 30 ans parmi ces facteurs on peut citer la démographie la population de notre pays s'accroît on peut citer l'accroissement du nombre de logements à population constante il y a de moins en moins de personnes par logement on peut citer j'en disais un mot tout à l'heure la réindustrialisation et l'effort de contrôle de notre souveraineté énergétique on peut citer la numérisation de la société des mesures sectorielles très fortes telles que l'arrêt de la vente de véhicules thermiques neufs pour les particuliers dès 2035 on peut citer les besoins en hydrogène décarboné notamment dans l'industrie on peut citer la nouvelle réglementation thermique sur les logements qui enfin privilégie l'électricité décarbonée plutôt que le gaz au moins pour les logements neufs on peut citer je vais m'arrêter là la substitution de fours électriques à des fours au gaz naturel dans nombre de procédés industriels et ces importants facteurs de croissance de la demande en électricité pour les prochaines années vont certes être tempérés par des efforts de sobriété et d'efficacité énergétique mais le rapport de RTE dans ce domaine ô combien important de la sobriété et de l'efficacité énergétique sera portable sur des résultats nettement meilleurs chaque année d'ici à 2050 que tout ce qui a été observé en France ou dans des pays comparables depuis 30 ans il me semble donc qu'une stratégie énergétique nationale se basant pour une fourchette de consommation domestique annuelle d'électricité de 750 à 800 TWh en 2050 ferait courir nettement moins de risques à notre pays que le point moyen de 645 TWh qui a été retenu en 2000 fin 2021 et début 2022 voilà la réponse que je voulais donner à votre question monsieur le président merci beaucoup monsieur le rapporteur alors par contre il faudra couper votre micro le rapporteur ne peut pas parler en même temps que vous merci monsieur le président merci monsieur Lévy pour ces premières réponses également pour les réponses que vous nous avez communiquées en amont de cet entretien première question très simple en tant qu'ancien président d'EDF est-ce que vous êtes surpris par les situations énergétiques actuelles ? on est toujours surpris quand la crise arrive on est en situation de crise énergétique bien avant la guerre en Ukraine le prix du gaz a commencé à monter en flèche la plupart des observateurs considèrent que c'est une question d'équilibre entre l'offre et la demande liée au rebond très fort à l'époque de l'économie chinoise qui a fait monter les prix du gaz les prix du GNL de façon très importante et puis cela bien sûr a été amplifié par la guerre en Ukraine et on a vu les prix du gaz et les prix de l'électricité augmenter de façon tout à fait considérable l'été dernier et puis se repositionner depuis quelques semaines à des niveaux qui restent nettement plus élevés que les niveaux qui avaient été rencontrés ces années précédentes donc on est toujours surpris quand la crise arrive parce que qui ne peut pas être surpris du rebond de l'économie chinoise après le ralentissement du Covid qui d'ailleurs ne peut pas être surpris par le Covid qui ne peut pas être surpris par l'invasion d'Ukraine etc. Ce qui me paraît important au-delà de la surprise c'est de souligner l'impréparation dans laquelle est l'Europe l'impréparation dans laquelle est l'Europe parce que l'Europe a voulu compter essentiellement sur le marché pour réguler les marchés de l'énergie et on voit bien aujourd'hui que le marché est important mais qu'il n'a pas réponse à tout et que cette impréparation se traduit alors c'est vrai en France un peu plus du fait de la corrosion sous contrainte sur les réacteurs nucléaires mais c'est vrai dans nombre de pays d'Europe se traduit aujourd'hui par une très grande fragilité des systèmes énergétiques on le voit en ce qui concerne l'approvisionnement en gaz et on le voit aussi en ce qui concerne l'électricité il n'y a pas que la France la Grande-Bretagne l'Italie et la Belgique les Pays-Bas bien d'autres pays se préoccupent aujourd'hui de l'équilibre profondément en matière d'électricité donc oui j'ai déjà eu l'occasion de le dire le problème est un peu plus aigu en France sur l'électricité du fait de la corrosion sous contrainte des réacteurs nucléaires mais il est quand même d'une grande acuité sur l'électricité chez nombre de nos voisins et puis il est extrêmement aigu aussi sur le gaz merci vous arrivez à la tête d'EDF fin 2014 on peut imaginer que vous avez un entretien au moins de courtoisie peut-être même d'orientation générale avec les membres du gouvernement peut-être la ministre ou le ministre en charge de l'énergie est-ce que c'est le cas la manière dont a été conduit mon passage de Thalès à EDF a été extrêmement rapide je n'ai eu que quelques heures pour donner une réponse elle a été positive il ne s'est passé qu'une poignée de jours avant que l'information soit rendue publique et j'étais en voyage en déplacement pour Thalès dans des pays asiatiques et donc les premiers contacts que j'ai eu avec les membres du gouvernement quant à ce qui était attendu du président d'EDF ont fait l'objet d'une réunion collective à laquelle la ministre participait et quelles orientations générales vous a-t-elle partagé la ministre la réunion collective à laquelle j'ai participé m'a permis de mesurer l'ampleur des sujets que je ne connaissais qu'en tant que lecteur de la presse ou attentif à ce qui se passe sur les grandes orientations de mon pays l'ampleur du sujet m'a conduit à demander à ce qu'une lettre de mission me soit adressée alors le temps que tout ça soit mis en route elle m'a été donc adressée début 2015 elle est co-signée des trois ministres ayant à ce moment-là la tutelle d'EDF donc la ministre madame royale mais aussi les deux ministres de bercy qui partagent la tutelle d'EDF à ce moment-là dans l'organisation gouvernementale et au-delà de la lettre quel était l'esprit de cette lettre de mission en particulier les orientations a eu regard à notre parc nucléaire l'esprit de la lettre de mission d'abord j'ai partagé cette lettre de mission avec le conseil d'administration d'EDF et avec mon comité exécutif j'estimais que c'était un point de départ important donc la lettre rappelle la nécessité d'assurer les grands objectifs du service public qu'est EDF en matière de nucléaire elle rappelle que la loi qui n'est pas votée encore à l'époque puisqu'elle est définitivement promulguée en août 2015 c'est-à-dire 8-9 mois après mon arrivée il faudrait faire le décompte exact que cette loi qui est en train d'être votée prévoit la baisse à 50% de la part du nucléaire dans la production d'électricité en 2050 et également la fermeture de Fessenheim cette lettre de mission qu'il faudrait que je relise mais je pense qu'elle me demande aussi de préparer la prochaine génération d'EPR au-delà de Flamanville elle inclut la nécessité pour EDF de préparer le renouvellement du parc nucléaire merci vous vous dites avec modestie qui vous honore que vous n'êtes pas un spécialiste du secteur quand vous arrivez mais j'imagine que vous échangez avec vos équipes et avec les techniciens quelle est l'heure et du coup quelle est votre intime conviction sur cette nouvelle direction donnée à notre politique nucléaire en l'occurrence d'abord l'objectif de 50% et puis quelques mois et années après qui se déclinent sous la forme de fermeture de réacteurs si j'ai si j'ai accepté de prendre la direction d'une entreprise publique comme EDF que j'avais connu de loin lorsque je travaillais moi-même au sein d'un ministère de l'industrie qui d'ailleurs à l'époque incluait les grandes entreprises énergétiques qui étaient même des établissements publics à l'époque c'est bien que je sais que le président d'EDF se doit d'appliquer les lois et les règlements je l'ai rappelé dans mon propos introductif donc je n'ai pas d'opinion personnelle à avoir ou alors je ne prends pas le poste si j'estime que la politique qui est menée ne correspond pas du tout mais j'estime que s'il m'est proposé une telle responsabilité pour mon pays il est de mon devoir d'accepter quoi que je pense de telle ou telle mesure que le gouvernement est amené à préparer je rappelle qu'à l'époque la loi n'est pas votée donc vous n'étiez pas en contradiction suffisamment importante avec ces objectifs pour refuser le poste et les responsabilités que ça implique c'est exact je vous remercie quand vous arrivez à la tête d'EDF quel est l'état de la filière nucléaire et quel est l'état des compétences au sein d'EDF je vous pose cette question parce qu'on a eu l'honneur d'interroger vos prédécesseurs qui nous ont décrit finalement une situation initiale pas mauvaise en arrivant à leur responsabilité et pas mauvaise non plus y compris en termes de compétences sauf pour quelques hauts responsables à leur sortie et donc j'ai bien peur qu'on arrive à notre époque sans avoir pu identifier de difficultés en matière de compétences dans la filière nucléaire et dans l'EDF alors que pourtant tout un chacun convient aujourd'hui d'un problème de compétences est-ce que vous pouvez nous aider à y voir plus clair je crois qu'il y a deux natures de compétences très différentes j'ai eu l'occasion d'y répondre lors de la question numéro 11 que vous m'aviez posée monsieur le rapporteur je suppose que tout ça sera rendu public ou est déjà public les questions écrites que j'ai rédigées sera sera en tout cas je souhaite que ça soit rendu public et je ne l'ai pas fait d'accord en tout cas les réponses que j'ai préparées moi je n'ai aucune raison de les cacher je pense que voilà et donc je voudrais bien dire qu'il y a deux sujets très différents les compétences pour garder le parc en état de façon à ce qu'il puisse fonctionner correctement et répondre aux prescriptions de l'autorité de sûreté nucléaire qui sont d'ailleurs renforcées après l'accident de Fukushima et qui sont également mises à jour avec la perspective de dépasser les 40 ans de durée de vie donc des compétences qui sont liées au parc et puis des compétences qui sont liées à la construction de nouvelles centrales je n'ai aucun doute qu'EDF a les compétences avait a et j'espère bien aura les compétences pour gérer son parc et pour assurer en les réussissant les prescriptions pour répondre aux prescriptions que lui demande l'autorité de sûreté nucléaire et c'est bien le cas je crois qu'il n'y a pas de doute que nous avons les compétences pour gérer le parc pas de doute là-dessus et d'ailleurs nous avons répondu alors à tel ou tel endroit on était un peu en avance puis à tel ou tel endroit on était un peu en retard nous avons répondu à l'ensemble de ce que l'autorité de sûreté nous a demandé de faire à la suite de l'accident de Fukushima et nous avons répondu à l'ensemble de ce que l'autorité de sûreté nous a demandé de faire pour aller au-delà de 40 ans sur les réacteurs 900 MW puisqu'il doit y avoir 6, 7, 8 de ces réacteurs qui aujourd'hui ont été autorisés à redémarrer au-delà de ces 40 ans pas de doute là-dessus en ce qui concerne le niveau de ces compétences en revanche en ce qui concerne le volume des compétences on le voit au moment de la corrosion sous contrainte lorsqu'il y a un problème générique qui touche un grand nombre de réacteurs nous sommes limités par le volume de personnes qualifiées que nous avons sur la corrosion sous contrainte on me dit que nous avons environ 100 soudeurs qualifiées qui vont et vous le savez dans des conditions de dosimétrie de radioactivité qui sont difficiles qui vont réparer les réacteurs et d'ailleurs en tout cas au moment où je suis parti il y a 3 semaines certains des réacteurs les réparations étaient terminées les réparations étaient faites elles étaient terminées et ces réacteurs redémarraient ou allaient redémarrer pour suite aux arrêts de tranche qui les concernaient mais sur la maintenance du parc avec 100 soudeurs on ne fait pas autant que 200 et les équipes que j'ai interrogées m'ont dit qu'on aurait pu aller plus vite pour réparer le parc si on avait eu plutôt 200 soudeurs que 100 comme on ne les avait pas pour parer au plus pressé on a fait venir des soudeurs de l'étranger qui n'avaient pas nécessairement exactement les mêmes gestes les mêmes qualifications enfin au moins ils étaient là et on n'attend pas un an parce que les soudeurs français ne peuvent pas revenir sur un chantier moins d'un an après avoir travaillé compte tenu de la dosimétrie donc on a paré au plus pressé mais il est évident que si on avait été en train de construire des nouvelles centrales nucléaires on aurait eu des dizaines de soudeurs sur des chantiers de construction neuve et qu'on leur aurait dit écoutez vous pendant deux mois trois mois je ne sais pas venez réparer au plus tôt le parc et puis votre chantier à Penly à Gravelines je ne sais et bien il attendra deux mois ou trois mois le temps que vous soyez détourné de votre chantier de construction pour aller sur un chantier de maintenance donc nous avons les compétences mais nous n'avons pas assez de compétences il me semble avoir parlé d'un manque de bras dans un moment où je m'exprimais là-dessus en ce qui concerne la compétence en matière de construction je porte un jugement très différent de celui que je porte sur les compétences en matière de maintenance car nous avons construit le parc jusqu'en 2002 les derniers réacteurs ont été mis en service en 2002 puis a été décidé l'unique exemplaire en France de Flamanville dont la construction a démarré vers 2007-2008 au niveau du génie civil mais qui correspond à peu près une quinzaine d'années après que le génie civil était fait à Achaud et à Sivaud et donc les différents corps de métier qui construisent ils s'étagent sur une dizaine d'années on aimerait que ça soit un peu plus rapide 8 à 10 ans et donc il s'est passé une quinzaine d'années entre le moment où tel ou tel corps de métier était sur les chantiers de Chaud et de Sivaud et le moment où tel ou tel corps de métier était uniquement sur Flamanville et puis à nouveau après Flamanville pas de nouvelles constructions immédiates pas de nouvelles constructions au bout de 5 ans pas de nouvelles constructions au bout de 10 ans et maintenant ça fait 15 ans et donc quelles sont aujourd'hui nos compétences en matière de construction sachant que Flamanville il est terminé il y a des réparations à faire mais le chantier il est terminé si on va sur place tout a été nettoyé tous les systèmes sont prêts il y a juste à terminer quelques réparations principalement des défauts des soudures défectueuses quel est aujourd'hui l'état de notre capacité à nous en France de construction sachant qu'il se passe à peu près 15 ans entre la fin de la construction du parc actuel et le démarrage d'un seul réacteur à Flamanville et puis qu'il va se passer à nouveau une quinzaine d'années avant je l'espère que soient prises des décisions définitives de construction de même plutôt et peut-être pas loin de 20 ans des constructions définitives de construction des décisions définitives de construction de nouveaux réacteurs et bien ceci est une préoccupation qui est très expliquée dans le rapport de Jean-Martin Folt ce qui est public une trentaine de pages un rapport qui date de fin 2019 qui a été rendu public à cette époque là et qui explique la nécessité de remettre en marche une filière au niveau des métiers de la construction qui est notoirement insuffisante au moment où le rapport est produit en 2019 dans la foulée du rapport pardon pour ma réponse qui est un peu longue monsieur le rapporteur mais ce sont des points évidemment fondamentaux dans la foulée du rapport Folt je crée une nouvelle direction qui m'est directement rattachée au sein de l'EDF qui lance je fais venir un expert industriel qui vient du monde de l'automobile donc beaucoup de technologies mais aussi beaucoup de grands programmes avec la volonté de sortir la voiture au bon moment et pas un an après les concurrents évidemment une très grande discipline dans la gestion des grands projets et ce directeur qui me rapporte qui s'appelle Alain Trenzer lance un plan qui s'appelle le plan Excel qui vise à améliorer le niveau de compétence et la qualité d'exécution des nouveaux chantiers peut-être aussi des chantiers sur le parc actuel mais principalement des nouveaux chantiers et donc le plan Excel est un grand programme de remontée des niveaux de compétence et des volumes de compétence et du niveau de qualité qui est mis en place au sein d'EDF mais en associant très largement les entreprises du secteur regroupées au sein du GIFEN et pour être tout à fait transparent ce plan Excel fait l'objet d'une présentation annuelle au conseil d'administration d'EDF et dans la foulée d'une conférence de presse de façon à ce que l'ensemble du public soit informé des objectifs et des avancements du plan Excel Je vous remercie je comprends donc que le diagnostic que vous faites vous ne le faites pas seulement j'imagine depuis quelques semaines mais depuis de longues années au sein d'EDF que c'est pour ça que vous avez mis en place ces programmes-là et donc à nouveau sans chercher de responsabilité polémique que c'est bien une situation dont vous avez hérité à votre arrivée au sein d'EDF pour les différentes raisons structurantes que vous avez pu expliquer Je vous laisse me couper si vous n'êtes pas d'accord mais si vous êtes d'accord je continue Pardon Je crois qu'il est clair qu'on ne peut pas dire qu'on est compétent et efficace quand on construit un réacteur tous les 15 ans ce n'est pas possible donc on s'est interrompu ensuite on a lancé Flamanville pour des raisons que je ne suis pas sûr de bien comprendre après Flamanville on n'a pas continué avec d'autres réacteurs alors que c'était vraiment à l'ordre du jour mais ça s'est interrompu la crise financière je ne sais pas très bien ce qui s'est passé je n'étais pas du tout aux responsabilités à ce moment-là et bien aujourd'hui il s'agit de redémarrer un programme d'ampleur puisque dans le discours de Belfort le président de la République a parlé de 6 et même peut-être de 14 réacteurs et donc il faut qu'on soit prêt c'est ce que le président de l'autorité de sûreté nucléaire a appelé le besoin d'un plan Marshall et moi je fais volontiers mien ses propres paroles et donc on s'y prépare et on sait qu'il y a devant nous un énorme chantier un énorme travail à faire pour acquérir la crédibilité et répondre aux besoins de ce programme je vous remercie d'ailleurs sur le plan des compétences au-delà même des compétences techniques vous décrivez votre surprise en ce qui concerne le chantier de l'EPR à votre arrivée vous décrivez des principes de gestion de projets communs aux autres projets industriels qui n'ont visiblement pas cours chez EDF vous décrivez la dilution des responsabilités la faiblesse des interactions entre EDF et Areva l'absence de direction éguitive dédiée à l'ingénierie du projet bref votre description sur la capacité à gérer un tel projet par EDF dépasse largement la question des compétences techniques si je comprends bien sauf si vous voulez réagir sur ce point vous avez tout fait raison et là aussi j'ai rédigé le texte que vous lisez la réponse à l'une de vos questions et je pense en effet qu'en matière de gestion de projet que de direction de programme Flamanville n'était pas piloté comme il aurait dû l'être j'ai essayé de résoudre ce sujet dans les semaines les mois qui ont suivi mon arrivée en réorganisant ça selon les principes de gestion de grands projets industriels que j'avais appris dans d'autres secteurs mais vous conviendrez surtout eu égard à l'expérience que vous aviez déjà dans d'autres secteurs industriels que pour un projet de cette ampleur et de cette importance pour EDF il était étonnant que le plus haut niveau de direction au sein d'EDF ne se soit pas saisi du sujet pleinement comme vous l'avez fait semble-t-il à votre arrivée je vous remercie une question sur la filière nucléaire cette fois sur l'état d'Areva et les différentes décisions qui ont été prises jusqu'aux sessions des activités de fabrication de réacteurs nucléaires sans vous demander de faire l'historique je cherche à comprendre deux choses la première chose c'est l'implication ou non des pouvoirs publics indirects sous forme d'arbitrage de recommandations et bien sûr en tant qu'état actionnaire comment est-ce que vous jugez la stratégie de l'état actionnaire dans cette évolution et qui a conduit jusqu'à la cession à EDF d'une partie d'Areva de la filiale correspondante à la fabrication des réacteurs nucléaires est-ce que vous jugez comme d'autres que c'est davantage les décisions individuelles prises au sein d'Areva qui ont conduit aux échecs qu'on connaît je ne suis pas capable de répondre à cette question puisque ces décisions ont été prises plusieurs années avant mon arrivée ce que je peux vous dire peut-être pour éclairer un petit peu l'histoire sans tomber dans l'anecdote c'est que dans cette première réunion collective au retour d'Asie où je prends connaissance de ce que l'état me demande de faire sur EDF évidemment le sujet de la mauvaise santé d'Areva est abordé et le fait qu'il va falloir trouver une solution pour remettre les choses d'équerre donc là on est en octobre 2014 octobre novembre 2014 cette solution elle est préparée de concert par la nouvelle présidence d'Areva et la nouvelle présidence d'EDF sous l'autorité du gouvernement et elle fait si je ne m'abuse l'objet d'un communiqué de presse de l'Elysée le 3 juin 2015 qui explique comment tout cela a évolué va évoluer et ensuite il s'agit de bien exécuter cette décision stratégique qui conduit en fait on ne va pas rentrer trop dans les détails mais à donner à EDF le rôle d'unique chef de file de la construction de réacteurs nucléaires de faire de Framatome qui correspond à l'ancien Areva NP et qui retrouve le nom du Framatome des années 60 70 80 et 90 de faire de Framatome le responsable de la chaudière et le responsable d'un grand nombre des équipements qui sont installés dans cette chaudière et puis de faire d'Orano ce qui a été Kojema également pendant une trentaine d'années et je crois que cette décision de principe est bonne en tout cas à l'époque je l'ai fortement soutenue et je crois que j'avais plutôt plaisir jusqu'au 23 novembre à voir les résultats opérationnels de Framatome revenus dans une situation profitable une situation de croissance une situation d'attractivité pour des ingénieurs et des salariés en général de reconstituer d'ailleurs un bloc industriel en élargissant un petit peu les compétences de Framatome sans s'interdire de procéder à des acquisitions et de voir d'un autre côté Orano conduire avec efficacité les contrats que EDF lui avait confiés donc je pense que cette restructuration de la filière qui devient très urgente fin 2014 qui est décidée dans son principe en juin 2015 et exécutée jusqu'à fin 2017 il y a eu beaucoup de retard sur le sujet à cause de la dimension finlandaise du dossier je crois que c'est une bonne décision de politique industrielle dont on bénéficie aujourd'hui mais alors il y a quelque chose qui m'échappe on construit on est en train de construire sur la responsabilité d'EDF un nouvel EPR on redonne un peu de vitalité à la filière avec ses réorganisations ça ne suffit pas à redonner une forme d'appétit ou d'attractivité pour la filière industrielle nucléaire en termes de compétences c'est le seul fait qu'on ait lancé un seul EPR en 2005 qui fait que EDF depuis des années avant votre mandat et sous votre mandat ne trouve pas ces fameux bras EDF embauche les bras dont il a l'emploi il ne s'agit pas de savoir si on arrive à faire ou non venir des ingénieurs des soudeurs dans la filière il s'agit de savoir quel travail leur donne-t-on à faire pour l'essentiel le chantier de Flamanville est terminé vers 2017-2018 depuis nous ne faisons que réparer et donc la quasi-totalité des besoins d'EDF des bras dont nous avons besoin ce sont des besoins pour la maintenance du parc et cela nous l'assurons à ce qui est prévisible pas l'imprévisible de la corrosion sous contrainte mais à ce qui est prévisible et les chantiers du parc se déroulent de toute façon de toute manière de façon comment dire de façon très 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 programmée alors il y a des perturbations majeures qui vont naître de la Covid c'est quelque chose d'imprévu dont on paye encore les conséquences aujourd'hui mais nous aurions eu plus de bras si nous avions eu des réacteurs à construire nous avons eu un réacteur à construire de ces 20 dernières années et il est terminé depuis 5 ans il s'agit de réparer oui d'accord j'ai réparé mais enfin les gens qui font les câblages les gens qui font les systèmes de contrôle commande ou autre ils ont fini leur travail et tout est terminé donc le volume de main d'oeuvre dont vous disposiez était suffisant pour maintenir le parc sauf en ce moment parce qu'il y a selon vous une conjonction d'événements qui explique le retard mais pas pour construire de nouveaux réacteurs c'est tout à fait cela merci beaucoup néanmoins à de multiples reprises et j'ai sous les yeux un avis de l'autorité de sûreté nucléaire de mai 2013 la question d'un défaut générique grave a été mentionné comme une problématique pour la sécurité d'approvisionnement je cite simplement la conclusion d'une partie de l'avis la SN rappelle l'importance de disposer de marges suffisantes dans le système électrique pour faire face à la nécessité de suspendre simultanément le fonctionnement de plusieurs réacteurs qui présenterait un défaut générique grave tu imagines que EDF ne serait-ce que dans ses discussions de filière avec RTE pour préparer les scénarios de consommation de production à évoquer cette question je comprends bien que la question technique de la corrosion sous contrainte de ce phénomène récent inconnu et difficile à identifier pour toutes les raisons qui ont déjà été expliquées ne soient pas telles qu'identifiées mais quelles étaient les réflexions autour des défauts génériques graves le propre du défaut générique grave c'est que vous ne savez ni quand il va arriver ni de quoi il va s'agir ni quelle va en être l'ampleur donc la question que vous posez c'est une question d'assurance et de réassurance c'est une question de marge de manœuvre et les travaux que EDF mène avec RTE pour établir des scénarios et des réponses à des scénarios de dégradation montrent que nous estimons avoir suffisamment de marge de manœuvre pour faire face et bien on dit scénario des scénarios de stress est-ce qu'on a les marges de manœuvre pour faire face aux scénarios de stress et d'ailleurs les mois qui viennent vont nous dire si nous avons ou non les marges de manœuvre pour faire face aux scénarios de stress parce que pour l'instant les français ont de l'électricité je vous remercie deux dernières questions une c'est les énergies renouvelables à votre arrivée à la tête d'EDF vous montez la stratégie CAP 2030 qui prévoit de passer de 28 gigawatts de puissance installée à 50 gigawatts en 2030 sauf erreur est-ce que vous pouvez nous dire ce qui préside à ce choix à ce 50 gigawatts on a un problème avec les 50 aujourd'hui et comment évolue l'objectif au fur et à mesure de votre mandat le sujet des énergies renouvelables est un sujet qui est délicat en France il est délicat parce que certains voudraient faire croire qu'on peut vivre dans un système avec 100% d'énergie renouvelable et la surinvestissement qui correspondrait à un tel système est passé sous silence rien n'est impossible mais s'il s'agit de surinvestir pour pouvoir démontrer quelque chose et d'oublier l'aspect économique je crois qu'il faut le dire chacun voit que l'hiver il fait froid donc on a besoin d'électricité mais malheureusement souvent il y a très très peu de vent donc s'il faut surinvestir pour assurer le service de l'électricité l'hiver quand il y a très très peu de vent alors qu'on va multiplier les installations et pas de soleil bien sûr on va multiplier les installations pour faire face à ce cas on voit bien qu'on arrive à une impasse et donc la question du quantum d'énergie renouvelable est fait l'objet de débats un peu interminables nous nous avons essayé de vivre avec la loi 50% plus l'hydro 10% madame Bastistel le sait bien donc ça fait à peu près 60 à peu près 60% d'énergie pilotable et à quoi ressemble un système électrique français avec 50% de nucléaire c'est la loi 10% on constate c'est l'hydroélectricité on aimerait bien faire mieux mais on ne peut pas on va peut-être y revenir plus tard et puis allez 35% peut-être d'énergie renouvelable et on a vu que ça conduisait à des besoins d'énergie renouvelable qui sont tout à fait considérable et les travaux de planification qu'on a fait en interne au premier semestre 2015 peu de temps après mon arrivée de façon à ce que EDF dispose d'une vision stratégique à l'horizon 2030 15 ans plus tard qui soit complète qui soit exhaustive parce que l'une de mes surprises aussi en arrivant chez EDF c'est que il y a des optimisations mais elles sont un peu locales il n'y a pas une vision globale de ce qu'est EDF en 2030 c'est pour ça que je lance Cap 2030 et donc ça nous conduit à nous dire nous on aimerait bien dans le cadre de cette planification énergétique qui relève du gouvernement qui relève de la loi en train d'être votée on aimerait bien arriver à 50 gigawatts ça nous semble un bon exercice sachant qu'en 2030 on voit bien que l'hydroélectrique va rester à peu près comme il est ou il n'augmentera pas beaucoup et que donc le solde viendra d'éolien et d'eau solaire le problème des énergies des énergies renouvelables c'est comment on gère le système électrique mais c'est aussi comment on les finance alors le système électrique c'est RTE mais EDF joue évidemment un rôle un rôle important on s'inquiète quand même d'une nouvelle dépendance aujourd'hui l'éolien et le solaire ça représente 7 ou 8% de la production si demain ça doit représenter 30 ou 40% de la production on va créer une nouvelle dépendance comme celle dont on voit le danger avec le gaz russe vis-à-vis d'importations qui viennent de Chine de cellules solaires et de moteurs de turbines d'éoliennes donc je pense qu'il faut se poser la question et en plus on sent la commission européenne l'union européenne le parlement européen totalement ne portant aucun intérêt à ce sujet de la création d'une nouvelle dépendance d'ailleurs une de mes surprises aussi il y en a eu tellement pendant mes 8 ans c'est qu'un jour il a été décidé au niveau de l'Europe que les taxes qui étaient mises sur les cellules solaires en provenance de Chine pour essayer quand même de donner un petit avantage compétitif à ceux qui essayent de produire en Europe ces taxes d'un jour ou l'autre ont disparu donc il faut que la doctrine européenne évolue il me semble là-dessus mais peut-être ça va être le cas avec le mécanisme aux frontières qui est en train d'être finalisé alors ensuite le financement du passage de 28 à 50 gigawatts repose sur un certain nombre d'hypothèses j'ai beaucoup parlé de la reine je n'ai pas eu les moyens économiques les moyens financiers de passer sur un rythme le rythme que j'aurais voulu et néanmoins on a rattrapé une grande partie de notre retard en matière d'énergie d'énergie renouvelable on l'a rattrapé avec un gros effort le plan solaire notamment un effort aussi de conviction des populations concernées qui est un sujet difficile dont certains de vos collègues s'occupent peut-être en ce moment même comment accélérer les renouvelables en France mais fondamentalement si on n'est pas tout à fait sur le rythme de 50 gigawatts c'est parce qu'on n'a pas eu les moyens financiers de le faire et néanmoins on a presque rattrapé notre principal concurrent en matière de volume d'électricité renouvelable produite en France hors hydraulique et éolien plus solaire on a rattrapé notre concurrent pas tout à fait presque une dernière question pour ma part est-ce que qu'il s'agisse des énergies renouvelables de la sécurité d'approvisionnement de l'état du parc nucléaire depuis 2015 vous avez émis en privé j'imagine vu votre position des alertes importantes au pouvoir public et si oui est-ce que vous avez l'impression d'avoir été entendu ou pas vous savez la réponse n'est pas ni complètement positive ni complètement négative je pense avoir eu l'occasion de m'exprimer auprès des autorités politiques de façon régulière je pense avoir été largement entendu je pense avoir été également un bon comment dire témoin de la manière dont l'entreprise avec tout ce qu'elle entraîne derrière elle les salariés l'ensemble des entreprises qui travaillent pour le compte d'EDF et qui sont nombreuses je pense que tout ceci a été respecté j'ai été reconduit également en 2019 ce qui n'était pas arrivé depuis très très longtemps et donc je dirais que d'une manière générale le dialogue que j'ai pu avoir avec les autorités politiques était un dialogue qui était assez naturel et assez riche donc à part le point que vous avez régulièrement mentionné évoqué de l'arène vous considérez que l'ensemble des alertes que vous avez menées sur la viabilité d'EDF les projets importants à mener pour EDF pour notre sécurité d'approvisionnement ont été entendus EDF a eu les moyens que l'état lui a donné de résoudre cette équation financière tellement délicate créée par l'arène l'état a essayé de faire évoluer l'arène dans le cadre du projet dit Hercule qui a fait lui aussi couler beaucoup d'encre qui a été porté par le gouvernement auprès de la commission en essayant de résoudre le problème de l'arène à l'intérieur d'une réforme plus importante dans les années 2019 2020 2021 la commission européenne la direction de la concurrence de la commission européenne a mis des obstacles tels à l'évolution que souhaitait simultanément concomitamment le gouvernement français et l'entreprise nous avions travaillé beaucoup ensemble évidemment c'était au gouvernement de porter à la commission le dossier donc ceci permettait de résoudre le problème le problème de l'arène mais quand il a fallu venir aider EDF à mettre en oeuvre ses principales missions l'état était présent je rappelle que l'état n'a pas pris sauf à une petite exception près n'a pas pris de dividendes en cash à EDF depuis 2015 et qu'à trois reprises l'état a participé à des opérations de marché en investisseurs avisés de façon à améliorer la structure du bilan d'EDF c'était le cas en 2017 augmentation de capital de 4 milliards d'euros c'était le cas à nouveau en 22 avec une nouvelle augmentation de capital et dans d'intervalles nous avions eu une émission d'obligation convertible à laquelle l'état avait également souscrit de façon importante et donc nos équilibres financiers étaient extrêmement tendus mais EDF a pu assurer l'essentiel de ces missions même si une nouvelle fois je regrette que nous n'ayons pas eu plus de moyens pour nous développer dans des énergies renouvelables et être sur la bonne trajectoire des 50 gigawatts que j'avais visé dès 2015 merci monsieur Tanguy merci monsieur le président merci monsieur Lévy pour votre présence et pour les réponses que vous avez apporté pour le moment j'ai plusieurs questions sur les enjeux extrêmement importants que vous avez couvert pendant de longues années tout d'abord vous avez parlé très brièvement des barrages de la filière hydroélectrique pour vous quelles conséquences a eu le fait qu'il n'y ait pas eu d'arbitrage dans un sens ou dans l'autre sur la question de l'attribution définitive des concessions de barrages est-ce que ça a détérioré la capacité à investir peut-être à faire des changements de technologie notamment dans la capacité peut-être d'améliorer un peu les turbines et la productivité des centrales d'investir dans des nouvelles steps vous avez parlé vous-même d'ailleurs de l'accord de Paris est-ce que finalement la solution hydraulique même avec une participation mesurée évidemment il ne suffit pas de promettre n'importe quoi est-ce que ces 10 ans de perdu quand même n'ont pas entaché notre capacité à justement respecter l'accord de Paris avec une énergie à la fois rentabilisée souveraine stockable elle-même à la fois stockable et source de stock et capable d'être un stock en elle-même est-ce que ça n'a pas dégradé la réalisation des objectifs et prix et fait prendre un retard considérable ensuite vous avez parlé du prix de production est-ce que vous-même vous pouvez estimer aujourd'hui le prix de production réel du parc que dirige EDF et aussi prix de production du parc d'EDF et prix de production du parc français en général une fois que vous avez intégré les tarifs de rachat normaux de l'éolien et du photovoltaïque est-ce que aussi EDF avait une estimation du prix de production réel si on sortait du marché européen de la formation pardon de la formation des prix du market design des prix européens est-ce que EDF avait une estimation qui traînait pour savoir combien ça coûterait réellement à la France si on revenait au prix moyen de production et non au coût marginal il y a une estimation qui traîne de plusieurs experts qui parlent bon an mal an depuis le début du crise du gaz un prix moyen de production en intégrant les importations entre 80 et 120 euros le mégawatt heure est-ce que ça vous paraît une échelle de prix acceptable cohérente en tout cas aussi le coût pour EDF de l'AREN j'ai interrogé monsieur Proglio hier qui n'a pas pu répondre quel coût a représenté l'AREN sous votre mandat pour les finances d'EDF est-ce qu'il y a une estimation qui existe est-ce que c'est un chiffre qui est connu ou calculé ou est-ce que comme nous l'a dit monsieur Proglio c'est à la représentation nationale de s'inquiéter de ce que l'AREN a coûté pour EDF et donc pour le contribuable consommateur le président de la commission vous a interrogé sur l'accord enfin la fermeture de Fessenheim j'aimerais plus précisément vous interroger sur les conditions de l'accord financier qui a été trouvé avec le gouvernement hier monsieur Proglio a clairement sous-entendu que cet accord ne représentait pas la valeur économique réelle de ce qu'aurait représenté l'exploitation de Fessenheim sur 10 à fortiori 20 ans supplémentaires de la même façon quand vous avez quitté EDF où en était précisément le démantèlement de Fessenheim est-ce que oui ou non il y a des étapes vraiment irréversibles qui ont été menées ou est-ce que si on le souhaitait alors dans un temps dans un temps évidemment raisonnable ou pas d'ailleurs que je laisse à votre appréciation est-ce qu'il pourrait y avoir un moyen de relancer Fessenheim sur une façon ou d'une autre autre option est-ce qu'on pourrait aussi relancer Fessenheim à vos yeux si on profitait en relançant Fessenheim de faire les travaux nécessaires à un prolongement jusqu'à 60 ans de ces deux réacteurs comme un démonstrateur une démonstration de la capacité technologique de le faire en conditions réelles puisqu'on a un exemple pour sauter finalement une échéance décennale vous avez parlé des rapports RTE vous avez été critique des perspectives de consommation alors je me félicite de l'échelle de 750 à 800 TWh de consommation que vous avez donné puisque c'est l'échelle qu'a donné le Rassemblement National aux dernières élections présidentielles bien seul bien isolé sous les critiques et les ricanements généraux puisque nous nous avions une échelle de 770 à 820 TWh pour 2050 nous sommes les seuls à avoir fait cette échelle au-delà de la consommation quelles sont vos analyses de la production notamment ce que RTE appelle les paris technologiques est-ce que vous savez ce que veut dire RTE puisque personne n'est capable de nous dire ce que cela signifie aussi est-ce que vous considérez normal que RTE ait enterré le scénario de maintenir la production nucléaire à 60 70 voire supérieur pourquoi pas 80% pourquoi ces scénarios ont été enterrés est-ce que vous estimez en tant que président d'ici 2050 ce n'est pas ce qu'a dit l'ensemble des acteurs de la filière que j'ai rencontré depuis de nombreuses années c'est d'ailleurs visiblement pas non plus ce que vous auriez dit selon un article du Point Mme Géraldine Wessner vous cite sur cette question justement que la filière aurait dit que c'était impossible de faire plus de réacteurs je vous cite est-ce que vous confirmez cette citation je n'ai jamais dit cela confié au Point à la mine sombre le patron de l'EF Jean-Bernard Lévy dans un monde idéal un monde où les gouvernements successifs garderaient la même politique et cesseraient de faire du stop and go on pourrait construire un réacteur nucléaire par an entre 2035 et 2040 puis monter à deux réacteurs par an on saurait le faire il faut pianifier le bureau d'études les besoins à génie civil les lignes d'assemblage tout est possible avancé Jean-Bernard Lévy est-ce que vous pouvez confirmer ou infirmer cette analyse si cela ne vous dérange pas ensuite sur quelques retours de chantier sur Inkley Point vous avez parlé du contrat qui a été fait et de la Cour des comptes britanniques il me semble que la Cour des comptes britanniques donne un élément très intéressant qui a été très rarement commenté qui est des conséquences du coût du capital enfin ce n'est pas la formule c'est en anglais donc je ne sais plus là mais en gros le prix de l'argent qui est prêté à l'opérateur pour construire EDF et que si ce coût est proche de 0 ou même à 2% le prix de l'électricité nucléaire de l'EPR s'effondre et s'effondre de mémoire entre 20 et 40 euros ou livres là-bas je ne sais plus le mégawatt-heure enfin en tout cas bien loin du prix qui est indiqué donc pour les conditions de financement je pense que ça peut intéresser la représentation nationale pour le refinancement d'un nouveau plan nucléaire ce serait très intéressant effectivement peut-être d'élaborer un plan de financement qui va vers des taux d'intérêt plutôt proche de 2 que du taux de marché puisque ça a un impact considérable en fait sur le prix de l'électricité nucléaire et c'est très peu évoqué je trouve ça dommage je voulais voir votre analyse là-dessus sur les retours aussi de Taishan on a très peu d'informations sur ce qui s'est passé à Taishan est-ce que vous en avez vraiment est-ce que les informations qui nous ont été données de la Chine vous semblent crédibles puisque pareil s'il y a des problèmes de conception tels qu'ont été qui semblent remonter est-ce que ça pourrait avoir des conséquences pour Flamanville ou pour même nos partenaires finlandais et britanniques de ce qui ressort vous avez parlé du LEPR britannique est-ce que oui ou non il a bien été simplifié dans son design est-ce que LEPR britannique n'a plus grand chose à voir et en lien avec ce que vous avez dit sur le risque de dents de nouvelles de nouveaux creux nucléaires entre la fin de Flamanville et les vrais acteurs que pourrait lancer le gouvernement actuel est-ce qu'il vous semble oui ou non pertinent d'attendre un EPR2 avec les risques aussi de validation du design de l'ASN puisqu'on nous présente la validation du premier design de l'EPR2 comme une évidence il n'y a aucune raison que l'ASN valide le design de l'EPR2 puisque jusqu'à présent l'ASN a fait preuve de bien plus d'exigence donc ça nous est présenté comme une évidence moi ça ne me le semble pas avec des risques de reporter encore plus le creux nucléaire dans encore de nombreuses années pourquoi visiblement à votre avis le fait de ne pas prendre le modèle d'EPR britannique pour lancer des EPR et après de faire la soudure avec l'EPR2 pourquoi est-ce que ce scénario semble complètement mis à la poubelle aussi sous votre mandat il y a eu visiblement une tentative de chantage de Général Electric sur la maintenance des turbines Arabel est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui s'est passé dans la négociation de ces contrats des implications sur la souveraineté française est-ce que ces tentatives de chantage ont abouti du point de vue des exigences de Général Electric est-ce que l'Etat a défendu EDF et la souveraineté française dans le cadre de ce qui a été annoncé par la presse comme un chantage est-ce qu'il y a eu des tentatives aussi sur la maintenance d'autres équipements de production électrique je pense à nos barrages puisque Général Electric a aussi hérité des turbines hydroélectriques dans ce cadre d'ailleurs de Général Electric que pensez-vous de la nomination de Luc Rémont comme votre successeur et notamment de l'acquisition et de la finalisation des turbines Arabel sachant que Luc Rémont a donc participé à la vente des turbines Arabel à Général Electric et donc maintenant il va participer à la finalisation du rachat de la même activité qu'il a vendue est-ce que vous en tant que responsable économique de plusieurs grandes entreprises français ça vous paraît une pratique normale que le Général Electric soit jugé parti de la même opération financière enfin et ce sera ma dernière question vous avez parlé en tout début d'intervention des opportunités d'exploiter les hydrocarbures en France pour affirmer la souveraineté énergétique française en général si j'ai bien entendu est-ce que vous pourriez développer ce point ou pas ? Merci Monsieur Lémy Merci Monsieur le député je crains de ne pas pouvoir répondre à tous vos sujets je n'ai pas eu le temps de tout noter donc je vous prie de m'excuser à l'avance si je ne réponds qu'à ceux que j'ai eu le temps de noter vous avez commencé par l'hydroélectricité je voudrais revenir quelques instants là-dessus la commission a mis en demeure à deux reprises la France d'appliquer la directive concession que la France a acceptée il y a maintenant un peu plus de 20 ans la France a accepté que la directive concession s'applique à l'hydroélectricité la commission demande à la France d'accepter la mise en place d'une directive européenne que la France a acceptée maintenant la France et EDF évidemment partie prenante dit mais quel est le sens de mettre en concurrence des concessions au moment où ces concessions expirent c'est complètement aléatoire au sein d'une vallée une concession expire une autre n'expire pas il y a une désoptimisation flagrante et puis en quoi un autre opérateur opérerait-il mieux un barrage que l'opérateur actuel qui a toute la connaissance et toute la masse critique pour exploiter ça convenablement et nous sommes donc dans une impasse depuis très longtemps et j'ai quitté mes fonctions il y a trois semaines le dossier n'est pas très différent de ce qu'il était lorsque j'ai pris mes fonctions il y a huit ans qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période assez peu de choses à vrai dire puisque en dehors des justifications que la France donne à la non-application de la directive concession peu de choses peuvent être faites du côté des investissements qui seraient pourtant bien utiles en nouveaux barrages et donc il y a des possibilités d'améliorer l'exploitation du potentiel hydroélectrique français qui sont mises de côté depuis des années et en particulier d'augmenter la puissance mais surtout de créer de nouvelles stations de pompage les fameuses STEP dont vous parliez et il y a des projets qui existent depuis très longtemps certains m'ont dit qu'ils étaient déjà à l'ordre du jour il y a près de 40 ans oui parce que finalement la disposition des montagnes et des rivières qui les traversent ne change pas et donc les ingénieurs ils se disent tiens là on pourrait faire quelque chose d'intelligent et puis finalement les conditions économiques ne sont pas remplies à certains moments c'était le cas il y a quelques décennies aujourd'hui les prix sont élevés les conditions économiques pourraient être remplies mais le droit ne permet pas de le faire et donc ce qui s'est passé depuis quelques années c'est que nous avons tout simplement maintenu le parc tel qu'il est le parc fonctionne bien d'ailleurs on peut s'en réjouir au moment où on en a bien besoin aujourd'hui je voudrais saluer les hydroélectriciens d'EDF parce qu'on parle beaucoup des centrales nucléaires mais ceux qui exploitent les barrages aujourd'hui font un travail remarquable pour que ces barrages soient bien disponibles quand on en a besoin pendant l'hiver et puis nous avons fait quelques améliorations de ci de là de la puissance de certains barrages nous avons pu gagner quelques mégawatts à un endroit quelques dizaines de mégawatts à un autre endroit mais le dossier n'a pas beaucoup changé votre deuxième angle de réflexion et de question portait sur les sujets autour du prix du coup combien leur arène a-t-il coûté en tout chaque année quels sont les prix donc quels sont les prix de revient les prix de revient dépendent évidemment des technologies les prix du nucléaire les coûts du nucléaire ont été évoqués je les ai évoqués tout à l'heure ils avaient été calculés par la creux en 2019 ils tournaient autour de 50 euros nous estimions un peu plus de 50 euros la creux disait un peu moins de 50 euros en euros de 2019 parce que depuis nous avons de l'inflation cette inflation touche évidemment aussi nos achats nos salaires les taxes que nous payons et autres et donc c'est pour vous donner une idée à peu près des coûts du nucléaire les coûts de l'hydraulique et bien évidemment l'hydraulique est très amorti donc les coûts marginaux de l'hydraulique sont faibles les coûts de la production à partir de gaz pas totalement négligeables sont extrêmement volatiles aujourd'hui ils sont très élevés c'est eux qui font les prix et les coûts de production du renouvelable résultent des appels d'offres que nous gagnons ou que nous ne gagnons pas quand la commission de régulation de l'énergie organise ces appels d'offres donc au total vous avez une panoplie de coûts tels qu'ils sont constatés aujourd'hui qui est extrêmement variable et donc je ne me reconnais pas dans le chiffre de 80 ni dans le chiffre de 120 je vous donne un coût du nucléaire qui est celui que la commission de régulation de l'énergie a envoyé à la commission européenne qui à ma connaissance avait plutôt accepté qui était autour d'une cinquantaine d'euros en euros de 2019 et puis ensuite et bien ça dépend de la volatilité des choses et du marché combien l'arène a-t-il coûté à EDF c'est extrêmement difficile à calculer parce qu'on peut difficilement faire des simulations précises et même grossières sur le comportement des acteurs économiques s'il n'y avait pas eu l'arène est-ce que nos concurrents auraient ou non investi plutôt que de se contenter d'attendre que nous leur livrions le courant électrique que nous avons produit et que nous avons sur la base des infrastructures que nous avons construites donc c'est très difficile de dire quel est le coût de l'arène ce qui est certain c'est que quand notre parc nucléaire aujourd'hui son coût direct sans même parler d'un coût de reconstruction est d'une cinquantaine d'euros je rappelle qu'il était question de le monter à 52 quand je suis arrivé et que le gouvernement était d'accord là-dessus le gouvernement de 2014 et de 2015 et que vous touchez 42 euros de la même manière maintenant que vous les touchiez en 2012 le manque à gagner est tout à fait considérable il est de plusieurs milliards d'euros de plusieurs milliards d'euros chaque année vu du producteur que nous sommes mais quel serait le marché si les opérateurs alternatifs avaient été incités à construire plutôt qu'à parasiter en quelque sorte le système existant en ce qui concerne Fessenheim les conditions de l'accord de Fessenheim je me laisse à mon prédécesseur le soin de critiquer s'il l'a bien fait un accord qu'il n'a pas négocié moi je me contenterais de vous dire que cet accord a fait l'objet de nombreuses réunions d'un comité d'administrateurs indépendants au sein du conseil d'EDF auquel l'état ne participait pas et lors du vote de la résolution approuvant l'accord qui avait été négocié par mes soins avec l'état les représentants de l'état n'ont pas participé au vote en application des règles des bonnes gouvernances donc cet accord a été validé par la commission de Bruxelles ce n'est donc pas une aide d'état si l'état nous avait aidé il aurait été rejeté il a été validé par les administrateurs indépendants qui représentent l'intérêt social de l'entreprise et cet accord est public il est évidemment très épais mais je voudrais simplement vous dire qu'il inclut une somme fixe qui a été versée par l'état alors je vais me tromper je pense qu'il a été versé par l'état fin 2019 mais je ne voudrais pas dire compte rendu que c'est une certitude absolue mais cette somme fixe a été versée par l'état et il comprend une somme variable qui sera versée par l'état 10 ans après la fermeture en observant ce qui s'est passé sur le parc à 900 MW pendant les 10 années précédentes et à nouveau 20 ans après la fermeture en observant ce qui s'est passé sur le parc entre la 11ème et la 20ème année donc il y a une somme fixe déjà versée et il y aura ou il n'y aura pas selon des formules un peu compliquées une nouvelle somme qui sera versée en 2031 et une nouvelle somme qui sera versée en 2041 donc moi je ne qualifierais pas l'accord de savoir s'il est bon sans être en 2041 pour voir si finalement le manque à gagner était très significatif ou était simplement lié à la somme fixe versée en 2020 la fermeture de Fessenheim était l'irréversible non bien sûr on pourrait toujours décider que tout ce qui a été démantelé démonté peut être reconstruit simplement la loi française impose de démanteler le plus vite possible selon des prescriptions de l'autorité de sûreté et donc nous appliquons un programme sous le contrôle de l'autorité de sûreté qui nous conduit à démanteler le plus vite possible de manière à retraiter les matières radioactives qui sont sur le site et donc les combustibles ont déjà été mis dans des piscines qui sont prévues pour cela les principaux équipements qui n'ont pas vu de radioactivité sont bien sûr démantelés au fur et à mesure et on pourrait toujours dire qu'on va reconstruire mais pour reprendre le terme que vous avez employé vous-même monsieur le député je pense que ça ne serait pas dans un temps raisonnable et par ailleurs l'idée de faire de Fessenheim un laboratoire du passage de 40 à 60 ans cette idée fait l'impasse sur le fait que nous ne savons pas aujourd'hui ce que seront les prescriptions de l'ASN pour passer de 50 à 60 ans c'est un travail qui est en cours puisque nous avons dépassé les 40 ans nous allons vers les 50 ans donc il s'agit de se préoccuper de ce qui se passera pour cette fois-ci dépasser les 50 ans et aller jusqu'à 60 ans mais nous ne connaissons pas aujourd'hui les prescriptions de l'ASN pour aller au-delà de 50 ans en ce qui pardon non 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 ce sont des critères de sûreté monsieur le député ce sont des critères de sûreté il y aurait ensuite tout un tas de documents administratifs qu'il faudrait passer à travers de nombreuses concertations je faisais l'impasse sur ce sujet pourtant important vous avez raison des permis dont nous avons besoin des autorisations dont nous avons besoin pour fonctionner là je parlais uniquement de reconstruction et de passage de 50 à 60 ans qui est un sujet qui aujourd'hui n'est pas totalement clarifié même si évidemment il fait l'objet de travaux ensuite vous avez parlé de politique produit et d'abord vous avez parlé d'Inclet Point vous dire d'abord qu'il n'y a pas d'argent prêté par le gouvernement britannique à Inclet Point puisque justement quand je parlais industrie économie et je parlais industrie économie et financement la difficulté sur Inclet Point c'est que je dirais les objectifs industriels sont évidemment majeurs les réalisations les perspectives économiques sont de bonne facture et par contre le financement fait porter sur EDF et sur notre partenaire chinois la totalité du financement donc nous ne dépendons pas de financement du gouvernement britannique nous vous avez raison de dire que si nous avions des prêts garantis par le gouvernement britannique nous aurions des taux de financement qui seraient meilleurs mais ce n'est pas le cas nous n'avons pas de prêts garantis pour le gouvernement britannique sur Inclet Point alors en ce qui concerne la manière dont on calcule effectivement les prix de revient du nucléaire le coût du capital est essentiel puisque le propre des installations telles que le nucléaire c'est que vous dépensez beaucoup pendant la phase de construction et ensuite vous portez devant vous une dette importante que vous remboursez au bout de nombreuses années avec les recettes et que donc le coût complet le coût pondéré du capital entre les fonds propres et la dette est évidemment un élément tout à fait majeur du prix de revient que vous calculez à la fin et que si vous bénéficiez d'une garantie d'un état vous empruntez et le poids de la dette étant très important vous empruntez à des taux qui sont bien meilleurs que si vous n'avez pas cette garantie de l'état et que ça peut en effet selon certains modes de calcul faire passer pas de 1 à 5 mais de 1 à 2 le coût complet selon que vous empruntez sur un marché où le taux d'intérêt sont chers ou bien selon que vous bénéficiez d'une garantie de l'état ce qui fait effondrer votre coût de votre taux d'intérêt enfin le coût du capital le coût pondéré du capital mais en effet vu que vous dépensez beaucoup tout de suite les coûts d'exploitation sont relativement mineurs même dans la durée par rapport au coût de construction le problème de financement est tout à fait clé ensuite vous m'avez interrogé sur la politique produit sur l'EPR et sur les différences d'EPR avec pas mal d'aspects que vous avez abordés alors je vais d'abord peut-être régler le problème de Taishan si vous le voulez bien pour vous dire que lorsque j'ai quitté EDF il y a 3 semaines les informations publiques je n'en ai pas vu d'autres depuis c'est que les 2 réacteurs de Taishan fonctionnent parce que j'ai cru entendre quelqu'un dire hier qu'il ne fonctionnait pas voilà les 2 réacteurs de Taishan fonctionnent le réacteur numéro 2 n'a pas rencontré de difficultés particulières par contre le réacteur numéro 1 a rencontré des difficultés particulières qui ont conduit à une interruption longue pour analyser les causes de cette difficulté ces causes ont été analysées les conséquences de la cause racine des difficultés rencontrées ont été analysées également par les autorités finlandaises françaises et britanniques de façon à ce que quelques adaptations qui ne sont pas significatives puissent être faites au moment du débarrage de Holkiluoto en Finlande de Hinkley Point en Grande-Bretagne et de Flavanville en France et puis la partie du réacteur qui a rencontré des difficultés va faire l'objet d'une surveillance particulière qui pourrait conduire plus tard à ce que d'autres adaptations soient faites mais aujourd'hui il n'y a pas de mise en cause du bon démarrage ni d'Holkiluoto qui est quasiment démarré puis qui s'est interrompu ni de Flavanville ni un peu plus tard d'Hinkley Point qui serait lié aux difficultés rencontrées sur Taishan et après environ une année d'interruption le réacteur de Taishan 1 a redémarré et va terminer le cycle du combustible puisque vous savez que les réacteurs s'arrêtent pour remplacer une partie du combustible à période définie et donc le réacteur de Taishan 1 en tout cas il y a trois semaines fonctionnait voilà je voulais donc traiter ce sujet là ensuite la politique produit en ce qui concerne l'EPR la politique que j'ai menée chez EDF est de construire des EPR aussi similaires que possible mais c'est pas nécessairement facile parce que chaque autorité de sûreté a sa propre vision de la sûreté nous ne sommes pas comme dans l'aviation civile ou quand vous avez votre certification dans un pays comme les Etats-Unis vous l'avez automatiquement par exemple dans tous les pays d'Europe et de facto dans tous les pays du monde nous ne sommes pas comme l'aviation civile chaque autorité de sûreté est souveraine sur son pays il y a des contacts mais quand même assez informels entre les différentes autorités de sûreté il y a un corps de doctrine de l'AIEA basé à Vienne mais qui donne juste des principes généraux et donc de fait l'EPR de Taishan n'est pas vraiment l'EPR d'Olkilioto n'est pas vraiment l'EPR de Flamanville n'est pas vraiment l'EPR d'Inclet Point et ne sera pas non plus l'EPR de Saizwell néanmoins tous ces EPR les deux de Taishan celui d'Olkilioto celui de Flamanville ça fait quatre et les quatre en Grande-Bretagne sont de l'EPR on va dire de première génération avec un certain nombre de conceptions qui sont voisines ou identiques et puis des mises en oeuvre qui sont un peu différentes de site en site et qui quelquefois faut bien le reconnaître coûtent cher ces différences quand je suis arrivé et le projet a prospéré depuis les ingénieurs d'EDF avaient en tête que l'EPR tel qu'il avait été conçu et ça remonte aux années 90 au moment des accords franco-allemands au moment où il y avait une division nucléaire au sein de Zimetz qui a depuis été rachetée par Framatome au moment des accords franco-allemands cet objet industriel était considéré comme un peu compliqué et donc un EPR dit EPR optimisé a été conçu progressivement par les ingénieurs d'EDF il est aujourd'hui disponible pour le parc français qui va être j'espère construit sur la base des décisions prises par par le gouvernement ou présentées par le gouvernement c'est un EPR optimisé dont la construction est facilitée avec un certain nombre de simplifications par rapport à ce qui était devenu un petit peu un petit peu compliqué dans le cadre du programme franco-allemand d'origine je me permets de revenir sur ce que je vous avais dit l'autorité de sûreté nucléaire a validé toutes les options de sûreté de cet EPR de deuxième génération toutes les options de l'EPR2 ont été validées nous sommes en train de faire les designs détaillés qui correspondent à ces validations mais nous savons ce que nous avons à faire puisque la conception générale en matière de sûreté a été acceptée par la SN et donc le travail de conception qui est à faire il est lourd il prend du temps mais il ne devrait pas apporter de différence par rapport à ce qui a été d'ores et déjà accepté il y a peut-être environ 18 mois ou 2 ans par l'autorité de sûreté nucléaire donc voilà en ce qui concerne la politique produite de l'EPR une première génération d'EPR qui sont semblables les uns aux autres mais qui ne sont pas exactement les mêmes malheureusement et donc ils sont 8 et puis une deuxième génération d'EPR qui sont ceux que nous espérons construire en France et puis dans d'autres pays nous en tout cas qu'EDF espère construire en France et dans d'autres pays qui sont nos cibles à l'exportation et puis j'avais noté peut-être le dernier sujet vous parliez des turbines Arabel donc pour vous dire qu'en effet le contrat qui lie la maison EDF avec Alstom devenu G est périodiquement revu c'est vrai des turbines Arabel comme c'est vrai de la maintenance du parc hydroélectrique comme c'est vrai de la maintenance des turbines à gaz puisque G est également un fournisseur de turbines hydroélectriques et de turbines à gaz et puis d'autres choses encore pour EDF et donc périodiquement ces contrats sont revus G a fait savoir il y a peut-être maintenant un an et demi ou deux ans qu'il ne souhaitait pas garder son activité nucléaire en dehors des Etats-Unis et nous a demandé à l'Etat français et à EDF s'il était envisageable que cette activité industrielle soit reprise par EDF et donc après de longs travaux de diligence d'analyse détaillée des comptes et des produits industriels un accord a été signé entre G et EDF qui est aujourd'hui soumis aux autorités de contrôle des concentrations en Europe et dans d'autres pays du monde et qui devrait normalement conduire à ce que dans le courant de l'année 2023 EDF dispose d'une filiale industrielle fabriquant et assurant la maintenance des turbines Arabel voilà ce que je voulais en réponse à vos questions vous pouvez peut-être reprendre le micro pardon je vous en je peux pas quand vous l'avez excusez moi est-ce que vous affirmez ou vous confirmez les informations de la presse comme quoi dans les mois qui ont suivi la session de Alstom Energy il y a eu je cite une grève de la maintenance des turbines notamment Arabel dans nos centrales nucléaires et une pression de l'énergie électrique pour revoir dans des conditions plus avantageuses pour les américains l'entretien de nos centrales françaises et ces articles font état de votre mauvaise humeur et de votre alerte du gouvernement sur cette je cite grève de la maintenance bien alors ça doit vouloir dire je suis souvent de mauvaise humeur c'est pas une bonne chose non je n'ai pas connaissance qu'il y ait eu le moindre retard sur le parc nucléaire qui serait lié à des différences contractuelles entre G et EDF par contre j'ai connaissance qu'en effet périodiquement les contrats entre les fournisseurs et EDF et G ne fait pas exception à cela sont réexaminés et renégociés merci je crois non je crois monsieur Tanguy madame Lernas oui merci j'avais quelques questions également vous avez dans vos propos liminaires évoqué le fait que nous étions et certains d'autres personnes que nous avons auditionnées ont confirmé cela que nous sommes en France plus thermosensibles puisque nous avons plus d'installations électriques pour le chauffage et donc vous l'avez qualifié dans vos propos liminaires comme un net avantage je voudrais vous interroger sur le fait que ça pourrait éventuellement constituer au contraire une fragilité dans la mesure où on peut s'interroger sur l'utilisation de notre électricité que le chauffage électrique a une plus faible efficacité énergétique et que la chaleur renouvelable existe et est nécessaire à être développée c'est une première question de dire est-ce que ce n'est pas une fragilité française que d'avoir beaucoup de son parc de chauffage en électricité sur la question des énergies renouvelables on comprend bien qu'on a eu un retard en France sur le développement des énergies renouvelables nous avons interrogé votre prédécesseur monsieur Proguillot qui tenait à propos à peu près les mêmes propos que vous avez tenus sur les énergies renouvelables vous avez dit on n'a pas les moyens on n'avait pas les moyens à EDF financier de le faire est-ce que vous confirmez donc simplement que dans la stratégie d'EDF vous avez privilégié les moyens financiers et techniques sur le nucléaire au détriment des énergies renouvelables c'est cette précision que je souhaitais avoir je voulais revenir même si ça a été évoqué par d'autres orateurs le fameux projet de Inkley Point monsieur le président de la commission vous a interrogé sur la décision du conseil d'administration d'EDF en 2016 après effectivement la démission du directeur financier monsieur Picmal qui déclare je cite ne pas pouvoir cautionner une décision susceptible avec ce projet d'amener EDF dans une situation proche de celle d'Areva il y a aussi des administrateurs qui iront jusqu'à saisir la justice pour stopper le lancement du projet considérant que vous ne leur avez pas fourni les éléments nécessaires et les informations en votre possession pour prendre une décision éclairée lors de ce conseil d'administration trois ont été reconnus trois ont d'ailleurs été reconnus des personnes participant à ce conseil d'administration en conflit d'intérêt au moment de ce vote ma question est donc assez simple c'est il y a eu des recours en justice qui ont été portés par des personnes qui faisaient partie du conseil d'administration sur le fait qu'il n'y aurait eu qu'il n'avait pas eu toutes les informations pour prendre un vote et une décision éclairée à ce conseil d'administration de juillet 2016 et dans les rendus des tribunaux il y a manifestement trois personnes qui participaient au conseil d'administration qui semblaient être en conflit d'intérêt en tout cas c'est ce que la justice a indiqué ma question est donc qu'est-ce qui a pu motiver on voit quand même qu'il y a eu pas mal de tensions y compris au sein d'EDF ce passage en force au sujet du projet de Inclipoint sur la question de l'EPR et vous avez évoqué et vous l'avez réitéré ici les difficultés en matière de compétences ou manque de compétences par rapport au désastre ou on peut le qualifier comme on veut ou au dérapage sur l'EPR de Flamanville aussi bien en termes de coûts qu'en termes de délais je cite monsieur Proglio que nous avons auditionné hier qui nous a dit la chose suivante l'EPR est un enjeu trop compliqué quasi inconstructible on en voit aujourd'hui les difficultés les grands patrons du nucléaire d'EDF l'avaient anticipé c'était le seul outil qui était disponible dans notre univers j'avais pesté en étant administrateur indépendant contre les avenants au contrat de construction de l'entreprise de construction on était au 15ème avenant il a ensuite il explique qu'elle est allée sur place pour vérifier et que l'entreprise lui dit tu sais si je ne vais pas là-dedans j'arrête les travaux c'est des citations non parce que je ne peux pas m'en sortir j'ai déjà perdu 250 millions donc j'arrête et il explique et donc vous passez du 17ème 18ème 19ème 20ème avenant c'est une vie sans fin j'ai eu la faiblesse d'annoncer pour 2014 la connexion au réseau parce que mes ingénieurs m'avaient dit écoutez chef vous pouvez annoncer 2000 allez 2012 ça devrait coller j'ai pris 2 ans de marge mais bon toujours pas connecté en 2012 donc non il y a un vrai problème de l'EPR est-ce que c'est pas plutôt un souci de cet ordre là de s'être lancé dans une aventure qui n'était manifestement pas maîtrisée et qu'on ne savait pas faire et qu'on poursuit dans cette fuite en avant la dernière question que je voulais vous poser c'était concernant les problèmes de qualité et de traçabilité et de surveillance dans l'usine italienne de fabrication des pièces de remplacement pour la corrosion la SN a récemment mené une inspection dans l'usine Tectubi à Podenzano en Italie où EDF sous-traite la fabrication des pièces de remplacement pour les circuits affectés par la corrosion sous contrainte dans son rapport d'inspection qui date du 7 novembre dernier il relève un sérieux problème de qualité un manquement de traçabilité de surveillance et en août la SN sont à l'identique avec les anciennes donc faute de retour d'expérience incriminant les matériaux les procédés de fabrication en tant que fabricant réglementaire vous êtes chargé du contrôle de la sous-traitance de ces pièces que pouvez-vous nous dire des conditions qui règnent sur les sites de fabrication de cette usine au regard des difficultés que représente aujourd'hui la corrosion sous contrainte de la filière comment se fait-il que la SN puisse aujourd'hui constater de tel manquement est-ce que vous avez pris des mesures suite aux demandes formulées par la SN peut-on garantir que les pièces de remplacement ne seront pas affectées par la corrosion sous contrainte il me semble que là c'est d'une importance aussi actuelle par rapport à la sécurisation de l'approvisionnement énergétique français et aussi pourquoi sous-traitez-vous cette fabrication essentielle pour la sécurité de nos centrales en Italie merci monsieur Lévy merci beaucoup de questions et beaucoup d'informations qui ont des sources que j'ignore la thermosensibilité je crois que le chauffage électrique pour tous ceux qui sont attentifs à la décarbonation est évidemment un atout majeur de notre pays vous avez parlé de chaleur renouvelable oui c'est très bien mais quelles sont les perspectives dans ce domaine puisque les volumes de chaleur renouvelable sont extrêmement modestes et on aimerait bien évidemment que l'économie circulaire fonctionne un peu mieux mais on sait bien que les perspectives de chaleur renouvelable je ne parle pas de je ne parle pas de à partir de gaz et de charbon chère madame pour les réseaux pour les réseaux urbains comme on le sait la plupart des réseaux urbains dans le monde utilisent de façon très majoritaire du gaz et du charbon donc ce n'est pas dans cette ce n'est pas dans cette perspective que l'EDF quand je le dirigeais se situait nous essayons en effet de répondre aux demandes de l'ADEME qui étaient de limiter l'utilisation de combustibles fossiles mais chacun voyait bien les contraintes qui pouvaient s'exercer en particulier sur la biomasse ou sur la récupération de chaleur issue de déchets et donc avec la ressource qui est disponible il n'y a pas de doute qu'il faut beaucoup de chauffage électrique et nous avons quand je dirigeais EDF milité avec succès pour enfin mettre fin à cette réglementation qui avait été mise en place je crois dans les années 2012 qui donnait une priorité au chauffage au gaz et qui donc détruisait une grande partie des équilibres de l'écosensibilité de la planète à cause du gaz naturel donc vous dites est-ce un avantage ou une fragilité je crois que c'est clairement un avantage c'est ce que j'ai dit dans mon propos introductif que nous ayons la possibilité d'utiliser beaucoup d'électricité décarbonée pour nous chauffer nous pourrions sûrement l'optimiser encore davantage j'ai vu des chiffres récemment qui montraient qu'une très très grande majorité des bâtiments évidemment les logements individuels mais aussi des bâtiments collectifs ne disposent pas de systèmes d'optimisation de la manière dont ils sont chauffés et donc je crois qu'il y a plus à rechercher aujourd'hui du côté de l'efficacité énergétique dans les bâtiments et ce sont des dossiers que les équipes d'EDF travaillent étroitement avec la profession du bâtiment ENR oui j'ai dit en effet que j'aurais bien aimé disposer de plus d'argent pour faire des ENR mais je crois qu'il faut distinguer ce qui relève de la France et ce qui relève des autres pays nous ne pouvons pas être compétitifs dans le domaine des ENR si nous ne sommes pas présents hors de France pourquoi ? et bien parce que la France représente moins de 1% de ce qui se construit chaque année en matière d'éolien et de solaire et que l'objectif d'EDF étant de disposer de 30% de parts de marché en France ça voudrait dire que nous serions compétitifs avec une part de marché aussi faible c'est évidemment impossible et donc j'aurais bien aimé que nous puissions être encore plus compétitifs en ayant encore plus de moyens pour faire des ENR en dehors de France en France je crois que nous avons disposé des moyens nécessaires à répondre aux appels d'offres je rappelle que sur l'éolien en mer qui est peut-être la technologie la plus prometteuse EDF a gagné 4 des 7 appels d'offres qui ont été lancés ou attribués d'ailleurs parce qu'il y en a 8ème qui a été lancé mais pas attribué 4 des 7 appels d'offres d'éolien maritime qui ont été attribués en France ont été pour EDF donc nous avons essayé de mettre un maximum des ressources que nous avions à la fois les ressources humaines et les moyens financiers pour faire des ENR en France et nous avons en effet souffert de ne pas pouvoir en faire davantage à l'étranger ce qui nous aurait rendu encore plus compétitifs y a-t-il eu un arbitrage entre les constructions nucléaires et les ENR je répondrai oui et non parce que lorsqu'il s'agit de maintenir le parc nucléaire existant ou de terminer le chantier de Flamanville on ne peut pas vraiment parler d'arbitrage maintenant il est clair que la décision et je vais y revenir qui a été prise sur Inkley Point est une décision de politique qui a été prise par le conseil d'administration d'EDF et qui est une décision de politique industrielle de politique énergétique et qui je crois correspond au fait que les majorités qui ont été élues par le peuple en France au fil du temps ont toutes confirmé la nécessité de poursuivre le nucléaire et de ce point de vue-là donc j'y reviens Inkley Point était à mes yeux une démonstration très claire que nous n'étions pas seuls nous les français mais nous avions il y avait d'autres pays d'Europe pas seulement en Europe de l'Est mais aussi à proximité ça a été confirmé depuis avec Sisewell d'autres pays très proches comme la Grande-Bretagne étaient prêts à s'associer au projet industriel nucléaire en France ensuite je n'ai pas bien compris ce que vous aviez dit sur Inkley Point en matière de passage en force puisque le conseil d'administration qui vote à la majorité je ne vois pas ce qui vous amène à dire que c'est un passage en force un directeur financier qui démissionne parce qu'il a trouvé à vrai dire 15 jours après il était dans une autre banque il est allé dans une banque alors bon chacun peut voir s'il a démissionné parce qu'il n'était pas d'accord ou parce qu'il avait trouvé un meilleur travail bon en tout cas il a dit ce qu'il voulait dire il s'est exprimé d'ailleurs ici même ensuite en ce qui concerne les conflits d'intérêt moi je n'en ai pas la trace donc j'aimerais que vous me trouviez la décision de justice pas l'article d'un journal s'il vous plaît la décision de justice parce que s'il y a une décision de justice qui dit qu'il y a un conflit d'intérêt il y a une décision de justice qui annule la décision du conseil puisque s'il y a un conflit d'intérêt automatiquement la justice annule la décision du conseil donc je serais intéressé à savoir quelle est la décision de justice à laquelle vous référez la référence de la décision de justice madame Lernos monsieur Lévy pardon donc c'est une décision de justice qui date de février 2017 du tribunal de commerce de Paris je cite qu'il est manifeste qu'au vu des éléments du dossier que trois administrateurs étaient également administrateurs de sociétés susceptibles de bénéficier de façon certaine ou potentielle des retombées industrielles et commerciales du projet Inclipoint exceptionnel tant par sa taille que par sa renommée mondiale et qu'ainsi ces trois administrateurs avaient un intérêt de nature à influer ou à paraître influer sur leur impartialité et la dernière citation c'est que leur citation était caractéristique d'une situation de conflit d'intérêt donc sur la base de cette analyse madame la députée le tribunal de commerce n'a pas annulé alors qu'il en a le pouvoir la décision du conseil d'administration citer cette décision de justice puisque manifestement il y avait la démission d'un directeur financier et puis des recours juridiques par rapport à l'influence qu'il y avait eu et de ne pas avoir les bonnes informations pour décider de s'engager ou pas dans le projet Inclipoint au conseil d'administration de juillet 2016 il me semblait que ces éléments étaient de nature normale dans le cadre de cette commission d'enquête de vous interroger sur ces faits là puisque vous êtes ici sous serment sous cette audition Très bien donc je vous confirme sous serment que la décision du conseil d'administration d'EDF n'a pas été annulée au motif d'un quelconque conflit d'intérêt d'un administrateur Madame la députée sur l'EPR finalement votre question et là je vous rejoindrai est-ce qu'on est parti trop tôt oui je crois que le rapport false montre bien que le lancement des travaux de l'EPR je vous invite à le relire ou à le lire il fait 30 pages il est accessible facilement le rapport false dit bien que la construction du chantier a démarré alors que la conception détaillée n'avait pas été approuvée que les plans d'exécution n'étaient qu'à peine disponibles évidemment tous les plans d'exécution ne sont jamais disponibles au moment du lancement d'un chantier mais là il n'y en avait pratiquement pas et que donc on a été pénalisé le chantier a été pénalisé par le fait que la décision de lancer le chantier aurait dû être prise avec davantage d'études disponibles je dirais aussi que sur le chantier de Flamanville des modifications ont été apportées par l'autorité de sûreté aux règles de gestion des appareils sous pression qui ont évidemment induit des changements et des retards le sujet sur lequel le rapport de Jean-Martin Foll s'est également assez disère enfin vous vous référez à un document de l'ASN que je ne connais pas qui parlerait de problèmes de qualité d'acier fabriqué en Italie pour réparer les tuyaux de corrosion sous contrainte donc là Madame la députée je ne connais pas le document de l'ASN dont vous parlez vous avez dit qu'il est du mois de novembre et avant de quitter mes fonctions je n'en ai pas eu connaissance je sais qu'en effet deux sociétés italiennes ont été en mesure de fabriquer assez rapidement les aciers dont on a besoin je vous dirais simplement que le problème n'est pas tant la qualité des aciers que la qualité des soudures et que toutes les informations qui me sont remontées c'est que les soudures de réparation qui ont été faites sur les réacteurs qui sont atteints par la corrosion sous contrainte que ces soudures sont faites avec la qualité nécessaire et que tous les réacteurs qui ont été redémarrés l'ont été après évidemment une approbation par la SN de la qualité de ces soudures telle qu'elle est mesurée donc moi je n'ai pas connaissance d'un document de la SN sur l'acier lui-même l'inspection de la SN qui a été menée dans l'usine italienne c'est date du 18 octobre 2022 peut-être que c'était parce que vous étiez en fin de mandat mais en tout cas normalement il me semble que le directeur général d'EDF aurait dû avoir connaissance puisque ce rapport a été fait suite à cette inspection menée et qui incriminait non seulement qui posait la question sur la qualité des matériaux ou les procédés de fabrication et c'est dans ce sens-là que cette inspection a été menée et donc moi ça m'inquiète que vous n'ayez pas ou ne soyez pas au courant de ces rapports de la SN Merci je enfin si vous voulez compléter mais je Simplement je confirme que je n'ai pas été informé d'une quelconque analyse de la nature dont madame la députée parle Et d'ailleurs on recevra la SN mais on pourra demander à la SN date d'inspection et remise de rapports c'est rarement concomitant d'un point de vue calendaire Merci beaucoup Monsieur Lévy pour votre disponibilité pour les réponses précises et les interrogations que vous avez partagées avec nous Je pense que tout ça contribue progressivement de comprendre le paysage décisionnel français en matière d'énergie et les relations qu'entretiennent les différents acteurs Je pense aussi que ce soir nous avons fait honneur à la représentation nationale en poursuivant nos travaux malgré les événements populaires qui préoccupent je pense ce soir une majorité de nos compatriotes Je vous souhaite à toutes et à tous une belle soirée Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada